C'est parti ! Je vais présenter Aurore, sa sport, la première intervenante de cette séance, qui est en deuxième année de thèse à l'Université Bordeaux-Montagne, à Bordeaux, et qui travaille sur les voix de trois poétesses espagnoles associées à la génération de 27, donc Ernestina Echampurzin, Carmen Conde y Concha Méndez, dont elle va nous parler aujourd'hui. Son étude se centre sur leur production poétique des années 1926-1936, mais aussi sur leurs journaux, leurs mémoires et leurs correspondances. Donc le prisme d'Aurore est l'analyse de l'évolution et de la construction de leur voix poétique, avec une idée d'analyse des notions de marge et également de renouvellement des normes esthétiques pour une reconstruction à travers une vision plus complexe de la féminité. Donc Aurore a participé à diverses journées d'études, écologues internationaux, et comme je l'ai dit en préambule, ses recherches se centrent donc sur la production de ces trois poétesses espagnoles à travers l'analyse des notions de matérialité, de corporealité. Et aujourd'hui, dans la lignée de ces premiers pas dans la recherche, elle nous propose une intervention intitulée « Être femme dans le corps social et le corps du texte » Ernestine Aychampourcin, Carmen Conde, Concha Mendes, 1926-1936. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. J'aimerais tout d'abord vous remercier, remercier Alisson Taillot et Christine Lavaille d'organiser ce séminaire et d'avoir accepté ma participation, mon intervention dans ce séminaire, dans cet espace d'échange autour de nos recherches. Je crois que dans ces temps si complexes, ça fait du bien. Je vous remercie vraiment. Le travail ces derniers mois devient très solitaire. On n'a plus vraiment l'occasion de créer ces espaces d'échange, de dialogue. Donc, merci beaucoup d'être ici, de nous donner cette opportunité. Et je vais donc vous présenter cette intervention intitulée « Être femme dans le corps social et le corps du texte » Ernestine Aychampourcin, Carmen Conde, Concha Mendes, 1926-1936. Donc, ces trois femmes sont des figures essentielles et emblématiques de la poésie espagnole du début du XXe siècle. Le début de leur carrière littéraire à partir des années 1920, la construction de leur voie poétique et leur intégration à des réseaux féminins physiques et imaginaires sont traversées par des réflexions autour de la conception de la féminité, de ce qu'est être femme en Espagne dans les années 1920 et 1930. Iris Zavala rappelle qu'au début du XXe siècle, « La mujer moderna irrompte, una vez más, en un monde que antes de fin de siglo había sido solo de hombres, lo desentra ». Si les femmes font irruption dans la vie politique et économique de l'Espagne, c'est qu'on se trouve à une période caractérisée par une effervescence sociale politique à l'échelle européenne. Comme l'écrit Pilar Nieva de la Paz, « Con la entrada en el nuevo siglo, las mujeres européennes fueron testigos de la creciente popularización de las reivindicaciones emancipistas. Ces revendications résonnent en Europe et en Espagne où la «cuestion femenina» devient incontournable comme sujet de réflexion et de débat dans la presse et les milieux intellectuels. C'est ce qu'ont pu développer notamment François Stébault et Daniel Bussi-Genevois. Il y a une production théorique par des femmes sur les femmes. C'est notamment le cas dès la fin du XIXe siècle avec les œuvres publiées par Concepción Jimeno de Flaquer, par exemple. Dès 1877, elle publie l'essai « La mujer española Estudios acerca de su educación y sus facultades intellectuales ». Elle prononce en 1903 à l'Ateneo de Madrid une conférence intitulée « El problema feminista ». On voit également d'autres figures importantes nourrir ce débat théorique et participer à cet éveil de la conscience de la femme moderna, de la moderna, notamment avec les écrits et les œuvres de Carmen de Burgos ou Margarita Nelken, qui sera l'une. Ces dynamiques émancipatrices et de conquête de droits sociaux et politiques par les femmes européennes et espagnoles, pour ce qui nous intéresse, ouvrent de nouvelles opportunités pour ces femmes. Par exemple, un accès beaucoup plus important à l'éducation, à l'enseignement supérieur, aux professions libérales, aux droits de vote en 1931 pour les femmes espagnoles, aux divorces en 1932 pour toujours les femmes espagnoles et les hommes espagnols. En Espagne, il y a de plus en plus d'associations féministes aux idéologies très différentes. Il n'y a pas une seule conception du féminisme ou de la féminité. Mais on voit ce phénomène d'associationnisme se mettre en place et beaucoup d'associations sont créées. La Mujer del Porvenir, la Progresiva Féminista, l'Association Nationale des Mujeres Españoles. Tchampourcine, Conné et Méndez s'inscrivent dans cet héritage et participent, à travers leur expérience de poétesse, aux réflexions autour de la condition féminine et surtout vivent dans leur propre chair les limitations liées à leur genre, les espoirs d'une émancipation de leur corps et de leur voix poétique. Elles font partie de cette génération d'écrivaines espagnoles qui émergent lors des Felices Béintés et cherchent depuis la marge à gagner le centre, c'est-à-dire à s'inscrire dans un canon renouvelé, à exister dans le panorama littéraire espagnol, à subvertir les codes et les normes d'une société qu'elles décrivent comme oppressante. Évidemment, cela ne se fait pas sans résistance, sans obstacle. Et il y a notamment une double résistance à l'œuvre. Celle de leurs contemporains qui voient dans l'ambition de ces femmes une menace et celle de l'historiographie, c'est-à-dire de cette écriture du canon littéraire par des générations d'historiens et de critiques qui ne les a pas intégrées au discours et à l'histoire littéraire. On peut d'ailleurs le noter simplement en voyant les publications qui se font autour de ces femmes écrivaines de cette époque. En 1979, Antonina Rodrigo publie « Mujeres para la Historia, la España silenciada del siglo XX ». Trente ans plus tard, en 2009, José María Vazéis publie « Voces del Margen, mujeres y poesía en España silenciada del siglo XX ». On peut voir comment elles sont mises à l'écart de ce corpus, de ce canon littéraire. Champour-Sin et Condé Néndez débutent leur carrière littéraire en même temps, au milieu des années 20. Elles développent de forts liens amicaux qui naissent à travers de leurs pratiques littéraires et vont la nourrir. Notamment, Champour-Sin et Condé initient une relation, une correspondance, une relation épistolaire très soutenue entre 1927 et 1931 et qui va durer jusqu'à la fin de leur vie grâce à Juan Ramón Jiménez, dont elles étaient les disciples, qu'elles appelaient d'ailleurs El Poeta, avec un grand P. Pareil, la relation entre Méndez et Condé, qui passe surtout par des lettres, est initiée grâce à Champour-Sin et naissent de leurs pratiques littéraires. Donc, elles sont traversées par ces préoccupations, ces inquiétudes ontologiques liées à leurs conditions de femmes artistes. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, dans ce que Champour-Sin peut écrire à son ami Carmen Condé à de nombreuses reprises. Mais je trouve cette citation, comment dire, très éclairante. Elle écrit « Por qué no podemos ser nosotras sencillamente sin más ? » Donc, on voit bien que c'est une préoccupation ontologique identitaire très très forte qui se déploie dans leurs œuvres et dans leur manière de vivre en tant qu'autrice. Il s'agira à travers de mon intervention d'analyser et de questionner les représentations, la construction de la féminité à travers l'expérience et les œuvres de ces trois poétesses associées à la génération de 27. On essaiera de comprendre comment le propre corps des autrices, des femmes qui écrivent, est engagée dans une dynamique de réappropriation et de distanciation vis-à-vis des canons et des normes qui leur sont imposées. Elles ont besoin de s'intégrer à des réseaux d'influence, de solidarité, de soutien, pour sortir de la marginalité dans laquelle elles se trouvent, hors du canon, hors des dynamiques de pouvoir socio-économique et du monde littéraire. L'espace même du poème va devenir pour elles le lieu d'une exploration de leur féminité, d'une recherche identitaire et esthétique à travers la subversion des codes. Mon corpus se compose des œuvres poétiques, donc de ces trois poétesses publiées entre 1926 et 1936, mais également de leurs journaux, mémoires et correspondances. Je m'accuille surtout sur... Là, je vous le demande, mais je ne sais pas si vous me croyez, mais sur l'épistolario, édité par Rosa Fernandez-Ultasson, cette correspondance entre Tchampursin et Kande. Je vous propose un parcours en trois étapes pour examiner ces problématiques, en essayant de naviguer entre la dimension sociale de la littérature, du fait littéraire, ses corps créateurs, et l'espace poétique en lui-même comme reflet de leur questionnement. Dans un premier temps, j'aimerais analyser la construction de réseaux de sociabilité artistique et de solidarité féminin à Madrid, notamment, et comment ces réseaux structurent l'évolution de leur voix poétique et leur manière de se penser comme femme et poétesse. Cette première étape nous mènera ensuite à considérer avec plus de détails la nécessaire altérité pour dépasser la solitude inhérente au statut de créatrice, afin d'ouvrir un espace de réflexion ontologique, mais aussi esthétique. Et enfin, de cette réflexion sur la relation de l'autre pour mieux réfléchir à soi, nous finirons par analyser la chair du texte comme lieu de subversion et de reconquête du corps féminin en passant par la reconquête de l'espace poétique. Le titre de la conférence inaugurale de Angela Eina Bordonnada, « La invention de la mujer moderna » lors du colloque international « La mujer moderna » à Madrid le 12 décembre 2018, pourrait guider la première partie de mon intervention. J'aimerais dans cette partie donner quelques clés d'analyse afin de comprendre comment Condé, Tchampurcine et Méndez participent de cette invention de la moderna, de quelle manière elle s'intègre et anime des réseaux féminins. Ce qui m'intéresse ici, ce sont bien les corps créateurs en action. C'est pourquoi des outils méthodologiques de la sociologie de la littérature, comme celui des réseaux, sont utiles afin d'appréhender la littérature comme un fait social, ce que peut développer d'ailleurs Gisèle Sapirot. Intégrer les femmes artistes au réseau d'influences intellectuelles et artistiques de l'époque permet de leur donner une visibilité nouvelle et de mieux comprendre leur participation au champ intellectuel des années 20 et 30. de l'Espagne. Ces femmes écrivaines, artistes qui s'engagent dans la lutte pour l'égalité, qui cherchent à redéfinir les cadres de leurs conditions, partagent les mêmes caractéristiques et envoient se dessiner un groupe social, celle des modernas, qui cherchent à faire corps. C'est d'ailleurs ce sur quoi travaille Shirley Mangini, qui va en offrir une définition à partir de laquelle on va pouvoir travailler. C'est la définition que je vous affiche dans ce PowerPoint. Dit que la moderne ne l'aura solo pour sa formation culturelle, sa vocation professionnelle, sa conscience politique liberale, mais aussi parce qu'elle applaudit les avances technologiques, qui réfléchit à la modernité. La moderne perteneçait à la burguesie ou à l'aristocratie, elle avait l'opportunité d'éducir. Nos trois poétesses proviennent toutes les trois de familles soit aristocratiques, qui est le cas pour Tamporsine, soit bourgeoises, une bourgeoisie madrilène pour Conta Mendes et une bourgeoisie plutôt de province pour Carmen Conde, qui naît et vit à Cartagène. Elles ont toutes les trois reçu une éducation bourgeoise traditionnelle. Elles savent parler parfaitement le français et l'anglais. Tamporsine et Mendes ne peuvent pas continuer leurs études et les poursuivre dans l'enseignement supérieur, car leurs parents, surtout leur père, leur interdit cet accès. Ce qui va d'ailleurs provoquer pour Mendes une fuite du domicile familial. Elle s'en va du jour au lendemain et va voyager d'abord à Londres pour surtout explorer la partie plus artistique, cinématographique. C'est-à-dire qu'elle voulait être scénariste et là-bas, elle va vraiment essayer d'explorer cet aspect-là de sa vie d'artiste. Et ensuite, elle ira sur le continent américain. Mais Carmen Conde, elle, concernant les études, elle va continuer les études, surtout dans une école normale pour institutrice, en parallèle d'un travail, de son travail au port de Cartagène. Donc, elles ont cette vocation professionnelle. Elles considèrent la littérature comme un métier. Elles cherchent une rémunération. Si Carmen Conde et Ernestina de Tchampourcine en parlent de manière constante dans leur correspondance, avoir de l'argent, c'est pouvoir exister, c'est pouvoir avoir une autonomie dans le champ de la littérature pour pouvoir s'offrir, comment dire, une visibilité et une autonomie. Concha Mendes, elle, travaillait également. Elle était imprimeuse et éditrice de la revue Héroe qu'elle fonde avec son mari, Manuel Alto Laguerre. Elles soutiennent la République, s'intègrent à des réseaux d'intellectuels libéraux. Et concernant leur mode de vestir, on le voit, elles adoptent la coupe à la garçonne et le style vestimentaire des Modernas. Elles font du sport, elles conduisent. Elles s'intègrent parfaitement à cette définition. Elles ont ce profil social. Pour cartographier ces réseaux de sociabilité, de ces Modernas, je me fonde sur la correspondance entre Tchampourcine et Conde mais aussi sur les mémoires de Concha Mendes. Les réseaux qu'elle fréquente se concentrent essentiellement dans la ville de Madrid, où vive Tchampourcine et Mendes, mais dont est éloignée Conde, qui, elle, vit à Cartagène, mais qui est rattachée à ces réseaux grâce à sa correspondance avec Tchampourcine, mais également avec Mendes, avec Juan Ramon Jiménez, avec Senovia Camprubi et tous ces personnages qui, du coup, habitent ces réseaux. Les trois fréquentent. La Tenio de Madrid, assiste au récital et aux conférences de la Residencia de Estudiantes, aux réunions au cours de la Residencia de Senoritas, créées en 1915 par Maria de Maestu, pour accueillir ces jeunes femmes universitaires et promouvoir l'enseignement supérieur. Ernestina de Tchampourcine se rend très régulièrement à la librairie de Léon Sanchez Cuesta, qu'on surnomme le libraire de la génération de 27, et s'y approvisionne en dernière nouveauté littéraire nationale, internationale. et elle distribue également ses recueils aux côtés de Mendes, de Conde, de Lorca. D'autres lieux composent cette géographie, notamment les cafés et tertulias, surtout pour Concha Mendes, qui y participe régulièrement, au café Pombo et au café de la Granja. On voit également d'autres lieux se former, ces réunions littéraires tenues rue Giriatan, dans le salon de Concha Mendes et Manuel Altolaguerre, où se trouve l'atelier d'impression, d'ailleurs, de la revue poétique. Mais le lieu que mentionne à 67 reprises Ernestina dans sa correspondance est le Lycéum Club Femenino, situé d'abord aux 31 rues Infanta, et puis aux 44 rues San Marcos à Madrid. Donc, de cette géographie, le plus important, je crois que c'est de souligner l'usage qu'elles font de ces espaces et de voir qu'il est structuré par des dynamiques genrées. Il y a une conscience de cette division de l'espace avec des espaces qui sont clairement marqués par la masculinité. C'est ce qu'on voit, par exemple, avec cette citation de Champour-Sin, qu'elle écrit à Condé. Donc, selon elle, Mendes défie la norme en appartenant à des réseaux de sociabilité littéraire masculins associés à des lieux concrets. Le néologisme « escritor-hombre » souligne cette dimension genrée de la pratique de l'écriture littéraire et du mode d'existence en tant qu'auteur. Elle lit la dimension sociale et esthétique, le café, lieu masculin, configure une expérience esthétique qui ne s'ajuste pas à sa vision. L'autre lieu dont elle fait mention et qui me paraît très important, emblématique, lieu atypique dans ce panorama des réseaux de sociabilité littéraire féminin, c'est bien le Lécyon Club Femenino, créé par des femmes intellectuelles pour des femmes. Fondé en 1926, il suit le modèle du club londonien créé en 1904. Fondé par Maria de Maistou, Senovia Cambroubi, Carmen Baroja, Victoria Kent, ce lieu a comme première fonction, et c'est ce qu'on voit bien dans le règlement, défender nos intérêts morales et matérialis de la mujer, en proposant diverses activités, toutes liées aux sept sections qui la composent. Ce n'est pas qu'un lieu culturel, c'est un lieu avec une forte dimension sociale et politique. Elles y établissent même une crèche pour pouvoir accueillir les enfants. Champursin et Mendes en font activement partie. Champursin devient chargé de la section littérature avec Pilar de Suguiauri, la señora de Gutiérrez-Savascal, puis avec Conta Mendes. Ce lieu devient un vrai espace d'indépendance physique, intellectuelle. Elles soulignent, d'ailleurs, Champursin et Kondé, cette liberté qu'elle peut ressentir à pouvoir y aller sans chaperon, sans carabines, et à pouvoir s'y trouver elle-même. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand elle prévoit leur première rencontre en février de 1929. «Hé pensé beaucoup en notre premier rencontre, écrit Ernestina. Quiero que soit bello, claro, et seulement de les deux. Quiero que soit en liceum. Ahí nous seremos plus que nous autres. Ahí puedo ser plenamente yo. C'est bien elle qui souligne dans le texte le « nosotras » et le « yo ». Et on voit comment ça résonne avec la citation en introduction, cette question « por qué no podemos ser nosotras » « sencillamente sin más ». Ce lieu se transforme en un refuge féminin qui va permettre aux femmes d'exister au-delà du cadre patriarcal qui leur nie un « je » et un « nous ». Mais ce lieu-là, on voit bien qu'il y a des tensions dans cette conception des espaces, non ? Parce que ce lieu-là représentait une menace. C'est Antonina Rodrigo qui le souligne. Elle dit que le lycée-clos se tildaba de « verdadera calamidad » se déplace au lycée-clos pour faire une intervention, pour donner un spectacle, une conférence et où il montre vraiment une agressivité calculée pour offenser ces femmes-là. Ces réseaux, pourtant, représentent le développement d'une sororité, d'une solidarité entre femmes et nous observant comment se mettent en place des stratégies de visibilisation de leur création, une connaissance fine de leur place dans la société en tant que femme créatrice. Il y a notamment, comment dire, beaucoup d'entraide, de solidarité, comme on peut le voir à travers la correspondance entre Ernestina et Carmen Conde. Ernestina dit un procès m'enquière tout au long, jusqu'en 1929, du processus de création de Brocaille, le premier recueil que Carmen Conde va publier. Elle lui demande « Que sabes del tuyo? Supongo que tendrás una lista de críticos a quienes pueda l'interessar para enviarles ejemplares. Si quieres, yo te daré nombres. » Voyez comment se crée, comment dire, cette entraide. Elles savent que leur visibilité dépend des hommes. Comme responsable de la section de littérature du lycéum, Ernestina va, de temps poursum, pousser César Arconada, rédacteur en chef de la revue La Gasseta Litteraria, à publier des livres de poésie écrits par des femmes. Elle écrit d'ailleurs à Carmen Conde « A ver si se anima a proteger un poco la poesia femenina. » À partir de 1931, d'ailleurs, elle va collaborer dans des revues aux pages section féminine, poésie littérature féminine. Et on va voir comment, finalement, il va y avoir une création d'une solidarité même internationale entre femmes. Par exemple, Suzanne Normand, qui est la directrice de la section littéraire féminine de la revue Les Nouvelles Littéraires, à Paris, va la contacter pour lui commander un article panorama sur la littérature moderne féminine espagnole. Concha Mendes va publier en Argentine un article, pareil, sur le panorama de ces figures de la jeune littérature espagnole féminine. Dans ce réseau international, on voit également comment le lycéum va accueillir des personnalités internationales. Gabriela Mistral, Irene Falcone, qui, elle, va venir de Londres, Berta Singerman, Alphonsina Storni. Voilà, il y a vraiment cette idée de transmission de savoir entre elles et de création d'un héritage commun. Les grandes figures qui peuplent l'imaginaire commun de Mendes, Condés et Champursin, c'est Carolina Coronado, la figure de Carolina Coronado, la poésie de Rosalia de Castro, Sœur Juana Inès de la Cruz, la figure de Mariana Pineda et les romans de Sœur Bronte. C'est vraiment ça qui va les unir. Donc, nous voyons comment ces réseaux vont mettre l'accent sur cette nécessaire altérité pour se penser comme femme et poétesse. Ça va leur ouvrir un espace libre où pouvoir se penser. Et cette nécessaire altérité va leur permettre de surmonter cette solitude inhérente à des femmes et de ce qu'elles peuvent éprouver. Champursin, d'ailleurs, invite Carmen Condé à venir « Con tus naranjos y el fino cristal de tus balsas podemos tejer un rameau de soledades. » Donc, on voit cette construction du réseau par un processus d'écriture assimilé au processus de la culture. En entrelaçant leur solitude, elle crée un espace de solidarité, un espace de sincérité et de confiance. C'est ce qu'elle dit « No dudes de mi autenticida, soy más real para ti que para otros más próximos. » C'est bien un processus de construction de son identité à travers le dialogue et à travers l'écriture de l'épistolaire et la présence de l'autre. D'ailleurs, ce dialogue épistolaire va devenir dialogue poétique. Il y a un vrai tournant dans leur correspondance à partir de cette lettre-là. et ça va ouvrir comme une dimension poétique et donc une modalité discursive paradoxale entre réalité et fiction qui leur permettent à travers le dialogue une exploration de la dimension sociale, intime et esthétique de leur expérience d'autrice. Ces trois dimensions vont s'entremiler dans le processus de recherche de légitimité. Elles vont chercher sa voix comme poétesse va devenir un processus global, social, ontologique, esthétique. Et c'est ce qu'elle peut souligner, c'est ce qu'Ernestine peut souligner, en disant «Eres lo más bello, lo más completo de mi vida, lírica primero, humana después, humana después, nadie se me ha acercado con el interés tuyo, aún te siento asomada a mí con una comprensión de espejo, reflejada en ti me veo mejor. » Cette dimensión lírica essentielle constitutiva de la interacción. « Le langage poétique va devenir la seule manière de se livrer avec authenticité. » C'est ce qu'on peut voir à travers cette citation, cette métaphore de la nudité et des habits qui questionne l'authenticité induite par le statut même de la correspondance entre documents historiques et textes littéraires. La nudité de l'âme, la vérité, se trouve dans la langue poétique. À travers cet espace de sincérité dans lequel elles vont se livrer, on voit toute la force subversive des discours d'Alinestina de Champursin notamment, quand elle répond à Carmen Condé qui a peur de laisser de côté son fiancé Antonio Oliver Belmas qui a vraiment une mainmise sur sa production poétique. Elle lui dit «Porque haces tanto caso à ton novio à ses celos absurdos et ça te va perjudicar muchísimo. Ne deixes tes initiatives pour elle que si tu dois faire beaucoup que personne te le impide. » Elle se situe vraiment à contre-pied du discours conventionnel sur l'amour de Carmen Condé et elle s'éloigne des considérations sentimentales pour se déplacer la conversation dans le domaine professionnel et inviter Carmen Condé à se défaire de cette autorité masculine de laquelle les femmes doivent se libérer pour pouvoir exister comme puissance créatrice. Cette nécessaire alterité, ce dialogue va être vraiment constitutif également de leur poésie dans l'espace du poème même. La présence d'un interlocuteur ou d'une interlocutrice va remettir de multiples facettes et leur permettre de réfléchir à leurs conditions féminines et à la condition de poétesse d'agent créateur d'agente créatrice. Il revère diverses formes cet interlocuteur et interlocutrice. Ce tout, ce tu, peut aussi bien être la page blanche, la poésie, un amour réel ou imaginaire, un enfant disparu ou un alter ego de la voie politique. Ce dialogue mis en place dans leur poésie sert souvent à retranscrire une tension inhérente à la posture de femme poète entre une certaine résignation face à la marginalisation imposée et une résistance, une lutte pour être soi-même. Dans le recueil Niño y sombras de Conta Mendes, la voie poétique explore un thème nouveau pour cette génération littéraire, celui de la maternité empêchée, de la maternité contrariée. Mendes va perdre son fils alors qu'il était encore très jeune et ce recueil qui traite de sujet va supposer un exercice d'écriture autobiographique très intense. La voie poétique établit un dialogue avec l'enfant perdu. Un espace clos va les envelopper. Cet espace du poème qui manifeste l'absence de l'autre. Et on voit à travers ce recueil comment ce jeu poétique, cette voie poétique de la mère endeuillée va habiter l'absence, va habiter le poème et reconstruire son corps de femme, de mère endeuillée. Là, je vous ai mis par exemple un exemple de poème pour vous montrer ce dialogue qu'il y a, cette invocation, cette évocation de l'enfant disparu et la présence de ce corps de la femme, de cette mère endeuillée. Cette nécessaire altérité se voit également dans la poésie de Carmen Congue et j'aimerais un instant détailler juste le poème de la femme à Samaria, écrit avant Broccal, donc avant 1929, publié en 1984, mais qui a vraiment été écrit avant Broccal. Je l'inclus dans le processus, dans mon corpus. C'est un poème, il est constitué de huit poèmes en prose, sept poèmes avec des chiffres romains et un dernier qui s'appelle Annonciation. Ce recueil explore la thématique de l'identité à travers ce dialogue, cette écriture dialogique. L'interlocutrice est Maria, adolescente delgada, con ojos en penumbra, dulce y romantica muchacha, con ojos silenciosos. Et ce silence caractérise Maria, figure féminine docile. Le jeu poétique va dominer le discours. L'écriture dialogique va entraîner un dédoublement poétique qui permet à la voix de s'affirmer comme créatrice. Et c'est ce qu'on voit dans ce que je vous ai indiqué juste ici. Ce vers central, il y a un vers central et pivot qui va redéfinir toute la lecture du poème qui est bien, c'est ce qu'on voit à la fin. Maria va devenir la projection du jeu poétique, une autre soie et le dédoublement poétique devient un procédé méta-poétique. Maria est finalement un prétexte pour parler de la création poétique parce que cette identification entre le jeu et le tu survient au moment de la réflexion sur l'acte créateur. on le voit «Maria se a enterrado de que yo hice sus poemas. Que blanca es la cuartilla. Entonces, Maria, los poemas son míos, de ti, son blancos. » Cette feuille blanche incarne la création en puissance et cette valeur blanche qui est la somme de toutes les couleurs indique que le poème est finalement une lumière qui se compose, se décompose, se recompose comme ce processus de recherche d'identité de la voix poétique qui est complexe. Et donc, on a cette revendication du statut de créatrice. Donc, après, comment dire, cette recherche de l'autre, de soi à travers l'autre, on voit comment dans leurs œuvres poétiques, elles vont se réapproprier l'espace poétique à travers une réappropriation du corps féminin. Pour garder cette thématique, l'exemple de Poema Samaria, qui est vraiment très intéressant, on voit comment à travers ce recueil, la voix poétique va subvertir ces normes physiques imposées aux femmes. La figure féminine qu'incarne Maria est celle d'une femme idéalisée, appartenant à une longue tradition littéraire, celle de la femme silencieuse, mince, jeune et belle. Mais bien qu'elle incarne un idéal littéraire et masculin vers lequel la voix poétique peut tendre, parce qu'il y a l'identification, le jeu poétique cherche à se défaire de cette figure romantique et idéalisée. À travers, notamment ici, la puissance assourdissante du vent. Maria, por que temes tanto al viento si y andando por el mar? Deja que dispare tus cabellos, deja que se diluya, déjate envolver por las llamas. Donc, il y a vraiment, comment dire, cette idée du vent associé aux flammes. Le vent va devenir une énergie destructrice et salvatrice qui va détruire ces stéréotypes de la féminité pour faire naître une autre conception plus complexe et libre de la condition féminine. On voit également, donc à travers cette réappropriation du corps, une réflexion sur les barrières qui peuvent, comment dire, empêcher cette création poétique et une expression libre de leur féminité. et c'est notamment à travers la réappropriation du discours érotique et du discours sur la sexualité. Dans la fragata extranjera, Carmen Mendes met en relief cette dynamique de subversion des normes à travers l'expérience de la sexualité comme objet du discours poétique. La femme, le corps féminin, devient l'épicentre de la force du désir. Donc, on voit dans ce poème de neuf strophes en ectasylabes que les rôles masculins et féminins vont s'inverser. Le jeu poétique revendique son autonomie et elle impulse le mouvement crucé, Albert Méllégal. L'homme, lui, est passif et immobile. Elle renverse ce trope de la dame qui attend l'arrivée du prince charmant à son balcon. Elle joue avec ce code traditionnel en habillant, par exemple, de blanc le marin, cette couleur associée d'habitude à la pureté virginale des femmes. Donc, c'est un poème avec un intense érotisme, notamment à travers ses éléments aquatiques et les corps, ce bañador, qui couvre le jadeante cuerpo, toute cette sensualité débordante dans ce poème qui trouve un point de, comment dire, la culmination de cette sensualité à la huitième strophe avec cet acte sexuel, cette rencontre. Donc, on est bien dans ce corps comme projet d'émancipation du regard masculin et dans cette idée du sujet lyrique qui prend le contrôle. C'est ce qu'on voit également avec une force vraiment incroyable, je trouve, dans ce poème d'Ernestina de Champursin qui va justement reprendre cette voie politique qui va prendre le contrôle à travers une force, une démonstration de force violente, brutale, vive, une force organique qui va constituer ce terrain où va se mouvoir la voie politique. Ce jeu lyrique est associé à des verbes qui représentent cette force. Arraigar, remueben, penetrarte, enraizar, ahondare. Et on voit comment tout au long de ce poème cette, comment dire, cette évolution du projet à la réalisation de ce projet. On passe du futur et de ce futur proche à un présent. Donc c'est un poème qui représente un acte sexuel sous l'angle religieux et ce coït culmine à la troisième strophe à travers le mouvement ascendant et le symbole phallique d'Eltayo ebrillodesi. Cette voie poétique se réapproprie son désir. Il y a une analyse très intéressante faite par Drew Doherty qui souligne cette dimension métapoétique de ce poème et c'est ce qui me paraissait très intéressant à vous montrer comment dire que ce double symbole finalement du Taio ebrillodesi parce qu'il représente également comment dire cette appropriation de la plume qui est réservée traditionnellement aux hommes et on voit que cette comment dire que cette voie poétique qu'on a marre de servir de muse et à travers ce Taio ebrillodesi qu'elle va s'approprier. J'ai essayé de vous montrer comment il y a eu un reconquête de cet espace poétique de ces corps créateurs du statut de créatrice à travers cette poésie qui défie le regard masculin qui permet de réfléchir et de produire son propre discours sur son propre corps et sa propre conception de la poésie. Je vous remercie. Merci beaucoup Aurore pour votre intervention et à nouveau on merci pour cette intervention très riche et on voit dans laquelle se conjuguent bien des questions bien des thématiques et surtout un recours vraiment à l'œuvre au texte et à la lettre qui est particulièrement particulièrement riche et important mais on y reviendra dans le débat c'est certain. Je vais donner la parole maintenant à Christine qui va présenter Lou et ensuite nous laisserons le débat comme je l'ai dit pour la fin. Oui alors présenter Lou c'est peut-être un grand mot excusez-moi Lou je pense que vous êtes connue par la plupart des personnes qui sont présentes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Bon je vais quand même m'atteler à cet exercice donc Lou déjà fait partie de notre équipe enseignante depuis déjà quelques temps et bon Lou est aussi en thèse surtout voilà ce qui va nous intéresser c'est que Lou fait une thèse donc sous la direction de Zoraida Carandeil et vous travaillez particulièrement donc sur trois sur trois autrices qui sont Anna Maria Matute Elena Quiroga et Rocha Chafel je crois que vous avez un corpus de six oeuvres en tout et ce qui vous intéresse particulièrement ce qui ce qui est le fond en fait de votre recherche est la figure de la narratrice et particulièrement donc cette 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 narratrice enfant qui émerge dans votre corpus d'oeuvres et que vous qualifiez de narrateur déficient et donc pour vous c'est une entité narrative qui est assez indéfinie donc voilà aujourd'hui vous allez nous parler Lou va nous parler donc du corps féminin chez Rocha Chafel Anna Maria Matute et Elena Quiroga et particulièrement construction perception et expression voilà donc je je vous laisse la la parole Lou et puis donc on se retrouve pour le débat quand vous aurez terminé je voulais remercier Madame Taille et Madame Lavaille pour me permettre de participer aujourd'hui à ce séminaire je suis très contente de vous parler de ma thèse aujourd'hui et surtout au côté d'Aurore qui a dit plein de choses qui vont résonner avec la présentation que je vais vous faire aujourd'hui et je pense que le plus intéressant c'est de voir qu'Aurore a vraiment montré comment les voix des trois autrices qu'elle étudie s'affirme à travers la poésie et ce qu'on va voir avec ce que je vais vous présenter c'est que pour mes autrices c'est complètement le contraire et ça affirme absolument pas donc je trouve que ça répond assez bien dans le cadre de ma thèse donc comme l'a dit Madame Lavaille je travaille sur ces trois autrices qui sont Chassel, Quiero la Ema Tutte aujourd'hui je ne vais me concentrer que sur quatre œuvres des six que j'étudie normalement je ne vais pas me pencher sur les deux autres œuvres qui suivent Primera Memorial dans la trilogie de Los Mercaderes mais juste peut-être Aurore a beaucoup parlé du contexte historique et culturel moi je ne vais pas du tout revenir sur ça mais je veux quand même commencer en précisant peut-être au moins les dates de vie de mes trois autrices et aussi les narratrices sur lesquelles je vais me pencher Josette Chassel qui est née en 98 1898 est morte en 94 et qui est donc totalement contemporaine des trois autrices qui a étudié Aurore et Kiroia Matute qui sont donc plus qui sont nées enfin qui sont de la génération suivante puisqu'elles sont dans les années 20 et je voulais juste aussi préciser que Don Memories de Letizia a été écrit pendant que Rosa Chassel était en exil en Amérique latine alors que Kiroia Matute ont toujours publié en Espagne et donc et oui je vous ai précisé aussi sur mon diaporama les noms des narratrices parce que parfois je dis juste l'épiciatore pour que vous sachiez à quel à quel romance elles appartiennent donc dans le cadre de ma thèse j'étudie ces trois autrices et mon objectif c'est de montrer que les voix narratives de ces oeuvres sont ce que j'appelle déficientes c'est-à-dire qu'elles sont incomplètes inachevées et pour cette séance de l'atelier d'histoire des femmes j'ai voulu me concentrer sur la position d'entre-deux des narratrices entre l'enfance et l'âge adulte je me suis dit que comme cet astelier concerne l'histoire des femmes pourquoi ne pas regarder la façon dont la fille devient femme dans les oeuvres de mon corpus et en m'en penchant sur le processus du devenir femme de ces personnages je me suis rendue compte que le corps féminin était toujours impliqué et offrait un éventail de possibilités d'analyse il s'agit à la fois de la construction de ce corps opéré par les autres personnages des romans pardon je me suis perdue il s'agit à la fois de la construction de ce corps opéré par les autres personnages des romans de la perception du corps de la femme par les narratrices et des capacités ou incapacités on verra de ce corps à se faire relais de l'expression narrative et surtout je me suis rendue compte que l'analyse des différentes réactions face aux évolutions physiques et comportementales typiques de l'adolescence nous permet de lier les œuvres étudiées à la lumière du mythique essai de Simone de Beauvoir le deuxième sexe qui a été publié en 49 et qui est donc contemporain de la publication des romans du corpus puisque Memories de Tessiavaille a été publiée en 45 Tristura et Primera Memoria en 60 et Rotunombre en 65 et j'ai pu vérifier que Beauvoir avait été lu par Matute elle l'a dit dans une interview et par Chassel Chassel a même écrit sur Beauvoir j'ai pas pu trouver la preuve que Elena Queroz a élu Beauvoir mais je pense qu'étant donné le retentissement du deuxième sexe au niveau international et encore plus européen au moment de sa publication ça reste fort probable et ce que dit Simone de Beauvoir est fortement imprégné dans les textes étudiés qui deviennent des illustrations de sa théorie en particulier dans les textes de Querole et Matute et qui en sont postérieurs et même si Chassel n'a pas pu lire le deuxième sexe avant de publier Memories de Tessiavaille on peut quand même relever des phénomènes qui ont été par la suite expliqués dans les 7 Simone de Beauvoir en fait ce qui est donné à voir dans ces œuvres c'est le quotidien de l'évolution de l'adolescente et nous en tant que lecteurs on se place en observateur des phénomènes qui touchent la jeune fille à cette tâche charnière ce qui donne une valeur micro-historique à ses œuvres la micro-histoire c'est étudier des événements historiques non pas depuis le regard objectif et neutre de l'historien mais à travers le regard de ceux qui vivent ces événements c'est-à-dire qu'on se place à l'échelle de la communauté de la famille et de l'individu et ici c'est exactement ce qui se passe puisqu'on ne perçoit plus des éléments qui ponctuent l'adolescence féminine depuis le regard scientifique que pourrait adopter Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe mais à travers le regard des adolescentes elles-mêmes et cela nous permet de percevoir le vécu des adolescentes et surtout d'en comprendre l'incompréhension que ce vécu suscite en elles donc je vais faire souvent référence au texte de Simone de Beauvoir et en particulier aux deux premiers chapitres du deuxième tome qui sont Enfance et La jeune fille pour expliquer les sentiments les peurs les inquiétudes que ressentent les narratrices et qui sont sûrement l'expression d'angoisse qu'ont pu ressentir les propres autrices et à partir de cette lecture il va être possible d'expliquer ce que les narratrices ne comprennent pas réduit au silence en fait il va y avoir un double mouvement on peut d'une part expliquer ce que n'arrivent pas à comprendre les narratrices grâce à la référence à Beauvoir et d'autre part on peut illustrer ce que Beauvoir dit grâce aux exemples tirés des oeuvres mais l'objectif de cette présentation ce n'est pas d'expliquer chaque élément par la référence à Beauvoir je vais essayer avant tout de mettre en avant les enjeux du corps de m'interroger sur les conséquences narratives de la construction ou de la perception du corps on verra que si les autres personnages se font constructeurs de la femme en projetant la narratrice encore jeune dans le monde des adultes il semble que cette narratrice résiste et j'ai envie de dire qu'elle résiste corps et âme et que cette résistance se fait par un silence narratif qu'il convient d'étudier je demanderai comment le corps de la fille évolue vers le corps de la femme et quels enjeux de narratif cette évolution suppose dans un premier temps je me pencherai sur la construction du corps de la narratrice par les autres personnages ensuite je verrai comment la narratrice perçoit le corps féminin que ce soit le sien ou celui des femmes qui l'entourent et enfin je m'interrogerai sur le lien entre corps et expression le corps dans les oeuvres du corpus est le sujet d'un désir de modélisation de la part de certains personnages qui entourent l'adolescente et qui vont tenter d'en faire ce qu'ils attendent qu'elle soit et Simone de Beauvoir parle de la fillette qui évolue elle dit que la fillette qui évolue vers l'adolescence est saisie par autrui comme une chose et dans ce mot chose on a déjà quelque chose qu'on perçoit dans les oeuvres qui est qu'en fait c'est un corps mis à disposition de l'autre et qu'il n'y a plus vraiment d'individualité et cette modélisation ce façonnement dont est victime le corps de la jeune fille a le plus souvent comme objet d'en faire ce que les autres personnages considèrent une femme c'est-à-dire un corps sexualisé destiné au mariage et à la maternité et à chaque fois on se rend compte d'une incompréhension de la narratrice qui n'est pas encore consciente ni ne connaît les enjeux de la sexualité incompréhension qui s'exprime par un silence chez Matute on remarque cette idée dans la façon dont la grand-mère se préoccupe constamment pour la beauté de sa petite fille qui, selon elle, devrait lui permettre de se marier donc voici à l'écran pour la citation numéro 1 un exemple de la façon dont la grand-mère s'adonne à l'observation du physique de sa petite fille donc Mathia raconte la belleza, pues, era l'unico bien con que podía contar en la vida sin embargo aquella belleza era todavía algo inexistente et remoto et mi aspecto dejaba bastante que desear en el concepto de mi abuela para empezar me encontraba escandalosamente alta y delgada la abuela se preocupaba mucho por mis dientes demasiado separados y grandes y por mis ojos no mires así de reojo no ingresieres los párpados Dios mío a esa criatura se le desvía el ojo derecho le preocupaba mi pelo lacio hasta la desesperación y le preocupaban mis piernas estás tan delgada me recordaba a los del pueblo los días del mercado cuando compraban una mera dans este passage la jeune fille apparaît como una materia malléable y la grand'mer se positionne en un sculptor que trabaje el cuerpo de esta chair ce que aboutit a la dislocación del cuerpo puisqu'on a tanto los dientes los ojos los ojos del pelo devient un corps de femme y se hace cher y se hace y se hace y se hace entre en résonance avec ce disait aussi Aurore. Et le message qui est transmis ici à Mathia est terrible, puisqu'on lui demande d'être belle pour trouver un mari dont elle dépendra. Et face à cela, elle est incapable d'exprimer un rejet de cette condition, comme l'indique la monopolisation de la parole parlée par la grand-mère, qui ici apparaît entre guillemets ou introduite par un tiré, alors qu'elle opposait Mathia ne prend jamais la parole, ne répond jamais à sa grand-mère. Et on voit même à la fin de cette citation que la parole de Mathia est confinée, entre parenthèses, qui participe à la rendre encore plus silencieuse. Et si la projection au statut de femme de l'adolescente chez Mathute se fait par une femme, la grand-mère, on observe chez Chasseli Quiroga que celle-ci peut aussi passer par des personnages masculins. Donc dans Memories de Laetitia Valle, par exemple, elle se fait à travers un geste de Don Daniel, Don Daniel qui est donc un homme qui s'occupe de son éducation, qui va attraper une boucle de cheveux de Laetitia, boucle qui a une grande symbolisation, puisqu'elle évoque une prise de liberté pour Laetitia. En fait, il y a un passage dans Memories de Laetitia Valle où Laetitia forme ses boucles tous les soirs, et un jour elle se rend compte en formant ses boucles qu'avant c'était sa tante qui s'occupait de faire ça, qu'elle ne le fait plus, et qu'elle a donc arrêté, elle est la tante, ce désintéresse de l'éducation de sa nièce, qui mène Laetitia à dire, «Desde ce moment, empecé à rencontrer le changement de beaucoup de choses, je ne peux pas dire que je suis désignée, mais j'ai commencé à avoir une liberté que avant je n'avais pas eu. » Et c'est dans cet acte de coquetterie, dans ce qui concerne l'esthétique, la coiffure, que la narratrice se rend compte de l'absence de sa tante et l'action de s'occuper de ses cheveux qu'on peut considérer comme un acte féminin par nature et ce qui projette la petite fille de l'enfance à une indépendance qui l'amène vers une position d'adolescente qui est la période de la vie où la jeune fille prend conscience de son pouvoir de séduction. Et cette prise de liberté à travers le fait de se faire les boucles le soir, c'est justement ce qui l'amène à l'ambilité de sa relation avec Don Daniel, puisque la première rencontre avec Don Daniel évoque ce fameux boucle que Laetitia prend tant temps à former tous les soirs. C'est l'objet de la citation numéro 3 où Laetitia raconte cette première rencontre et elle dit « De pronto, alargons une mano et cogerons un puñado tous mes tiraboussones apretándolos junto al covote. » Dijo « Esta es la que tiene que darte más guerra. Con estos pelos, buena debe ser. » Les chicas se habían ido deslizando entre ellos y la puerta y habían desaparecido. Doña Luisa repitió unos cuantos cumplidos al médico y se fue a la cocina. La mano que sujetaba mi pelo lo había ido soltando todo menos un tirabuzón que se quedó entre sus dedos. Yo miraba a aquellos dos hombres que hablaban sin ocuparse de mí y miraba el extremo de mi bucle que seguía en aquella mano que lo estrujaba como cuando se experimenta la calidad de una tela sin tener en cuenta que estaba pegado a mi sien. A fuerza de atirar con disimulo conseguí que lo soltara. Dije apenas buenas noches y eché a correr. Corrí como si me persiguiesen y llevaba una sensación muy extraña. No sabía si por haberme comportado yo torpemente o si por cómo se habían comportado conmigo. También estaba inquieta por Doña Luisa. Temí que pudiese tener un disgusto con su marido. Me había dado la impresión de ser un hombre sumamente arbitrario y muy poco amable. Ce passage qui met les fameuses tirabuzones au centre du texte, il évoque donc cette boucle qui est psychocallement préparée la veille au soir et qui est ce qui accapare l'attention de Don Daniel et qui permet ce premier contact physique. Et on a une métonymie de chaque personnage puisque Don Daniel se concentre dans la mano, Laetitia devient juste une bouclée et cette double métonymie symbolise une forme de relation de pouvoir puisque la main attrape la boucle et la boucle tente de s'échapper. Et la précision qui dit que les autres petites filles sont parties pourrait suggérer que la narratrice n'appartient plus à ce groupe puisque par le geste de Don Daniel qui la retient et la retire du groupe des petites filles, elle est projetée au niveau des adultes au même niveau que Doña Luisa, donc la femme de Don Daniel, d'où la jeune ressentie avec Et on peut se demander si cette jeune ne naîtrait pas d'une conscience de devenir une concurrente face au désir de l'homme. Et enfin, la culpabilité ressentie quand elle dit « Il y a une sensation que moi j'interprète comme une forme de culpabilité » est à relier avec la prise de conscience de devenir un objet de désir. Donc l'obtention de cette liberté qu'on voyait avant avec le fait de former ses boucles tous les soirs va de pair avec un éveil au statut d'adolescente et à la sexualité. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce passage, c'est que Laetitia est érotisée à nouveau en étant réduite à une unique partie de son corps qui est ici la boucle, comme l'était matriable par sa grand-mère. Et c'est également ce qu'on remarque chez Elena Kiroga avec Tazea dans cet épisode de Confessions où la narratrice dit à vouer des péchés que le confesseur ne sait pas comment à faire un éveil mal. Donc elle le raconte en disant « A mi me togou confesarme à la terçaire vila después de l'angélos. ¿Has pecado alguna vez mortalmente? No, padre. Bueno, no creo. ¿Qué años tienes? Onse. Vamos a ver. ¿Te has mirado las partes de tu cuerpo cuando estás sola, en el baño, en la cama, al desnudarte? ¿Cómo? No sabía. No sabía nada. Era como un vapor caliginoso y ardiente que amenazaba a ahogarme. ¿Has mirado a tus compañeras o a tus hermanitos cuando se desnudan? ¿Has encontrado placer en ello? Tenía ganas de llorar. Apoyar la cabeza sobre el brazo y ponerme a llorar. Me sentía inmunda, sucia de cabeza a pies. Eran sus palabras las que me manchaban, las que me perdían. Había el mal donde antes no había nada. Aquel día, también yo salí sufocada con los labios temblorosos, huyendo la mirada de las demás. También yo me desplomé sobre el banco con la cabeza entre las manos sin poder pensar en aquello que me espantaba. Por la noche, en la cama, puse mis manos bien apartadas de mi cuerpo, de aquel sordido peligro de mi cuerpo. Y con la boca sufocada contra la almohada, lloré. Dans cet épisode, le lecteur est pris entre le rire que provoque le ridicule du curé montré comme une caricature de l'église bigote et terrifiée par la sexualité et le tragique de la réaction de la petite fille. Et c'est surtout dans cette façon de déduire si rapidement que la faute de la fillette a trait à la sexualité et surtout alors qu'elle dit qu'elle n'a que 11 ans et qu'elle apparaît donc beaucoup trop jeune pour ça, qu'on a la construction d'un personnage qui ridiculise l'église dans ses obsessions. Mais à côté de cette caricature et justement même alors que l'objectif des religieux serait de tenir éloignés les jeunes filles du couvent de toutes questions sexuelles, on a ici un personnage qui projette la narratrice dans celle-ci et qui l'a fait devenir objet sexuel. Et encore une fois, le corps est désigné de manière brisée, on a la sparte de ton cuerpo comme s'il ne pouvait jamais être entier. Et la honte que ressent la narratrice qui est exprimée à la fin de la citation, c'est finalement celle d'avoir été mise à nu par la parole du confesseur qui, par ses questions, a évoqué le corps. Le curé réveille Chetale à la conscience d'être corps et d'être un corps désirable en premier lieu pour cet homme-même puisque c'est lui qui l'évoque et qui le met à nu par ses paroles. Et à la fin de la citation, il est intéressant de se rendre compte que la seule partie du corps qui apparaît c'est la bouche. On a et c'est une bouche organe de parole par définition qui est pourtant silencieuse et incapable d'exprimer le moindre mot. On se rend donc compte que le corps des narratrices est perçu par des personnages extérieurs qui se l'approprient à travers la parole ou un contact physique. À chaque fois, le corps est démembré, sujet d'une destruction qui va de pair avec la violence que reçoit ce corps pas encore prêt à être un corps d'adulte. Et il apparaît assez clairement que le discours de la grand-mère chez Matute et celui du curé chez Kieloga remplissent un objectif micro-historique. On pourrait aussi le qualifier de micro-sociologique puisqu'ils reproduisent des phrases que les autrices ont entendues ou du moins que les femmes contemporaines des autrices ont très bien pu entendre à l'âge des narratrices. Et en fait, ces personnages, ils se font les dépositeurs de schémas de pensée qui ont véritablement existé dans l'Espagne conservatrice des années 20 et 30 puis plus tard à travers l'idéologie franquiste où la femme est destinée à être un angel del hogar comme si on suit la définition de Maria del Pinar Sinues. Mais là, je pense que ça évoque très bien ce qu'a dit Aurore, ce qu'avait évoqué Aurore dans son exposé. Et pour Kassel, je pense que l'épisode entre Laetitia et Daniel qui constitue la première rencontre entre ces deux personnages a davantage un rôle d'annonciateur de la relation qu'il y aura puisqu'il met tout de suite en place l'ambiguïté de cette relation amoureuse qui n'est jamais vraiment explicitée comme telle mais qui est voulu par Rosa Chassel comme elle a pu le dire par exemple dans une interview dédiée à Jemma Vidal et Roussa Omer où elle dit Et elle l'a dit aussi dans d'autres interviews ou dans ses écrits personnels de cette idée que c'est Laetitia qui se séduit dans Daniel. Maintenant que nous nous sommes penchés sur le corps des narratrices perçues par les autres personnages il semble pertinent d'étudier la perception du corps féminin par les protagonistes elles-mêmes que ce soit leur ou ceux des femmes qui les entourent On commencera d'abord avec le corps des autres femmes perçues par les narratrices Chez Matute et Kiroga on relève des épisodes où les narratrices expriment le dégoût que produit le corps des femmes qui les entourent Pour Matute il s'agit du corps de la tante Emilia qui est principalement décrite comme un être passif immobile constamment dans la tante comme le monde donc la citation numéro 5 ou Matiaji me cubri les labios con la mano pour fingir un ataque de risa Su señor padre el coronel no venia tal vez nunca vendría La tia Emilia con sus anchas mandíbulas de terciopelo blanco y los ojillos sonrosados quedaría esperando 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 agúlicamente con sus pechos salientes y su gran vientre blanco Había algo obsceno en toda ella en su espera mirando hacia la ventana donc on a une description de la tante par la narratrice qui est si cruelle la tante Emilia est tournée en dérision elle devient un objet de moquerie de rire comme l'indique cette attaque de risa mais c'est assez intéressant de voir comment Simone de Beauvoir relève justement dans le deuxième texte au chapitre de la jeune fille les ricanements elle étudie les ricanements constants des adolescentes elle dit qu'elle pouffe et elle considère ces ricanements comme une façon de désavouer la sexualité et en fait c'est exactement ce qu'on a ici le verre riquir révèle bien que la tante ne fait pas rire la narratrice c'est un faux rire un rire de gêne face à un modèle que la narratrice rejette face à un trop-plein de féminité qui est mis en avant par les descriptions des parties féminines par excellence qui sont la poitrine avec los pechos salientes et le ventre et la mollesse de ce ventre c'est aussi celle de l'attitude passive de la tante qui est d'ailleurs montré ici par la répétition et les polyptodes du verbe espérel qui mime cette invasion de la tante dans l'espace du texte et la jeune fille en fait ce qu'elle voit en face d'elle c'est un modèle féminin qu'elle est susceptible de devenir pas seulement un modèle physique mais aussi de vie de quotidien d'où cette attaque de Risa qui vient mettre une distance entre Mathia et le modèle de femme qu'elle est susceptible de devenir et qu'elle redoute et ce dégoût on le retrouve chez Kiroga dans la description d'une domestique qui s'appelle Tomasa à chaque fois que Tomasa est évoqué il y a toujours une référence à ces parties du corps aussi évoquées pour la tante Emilia qui sont les peches et le ventre et dans ce passage que vous avez à l'écran c'est un dialogue qui suit une fausse couche que a fait Tomasa et donc la narratrice raconte Tomasa me preguntó qu'est-ce de baile et il y avait siempre plus de ce qu'elle disait mais je ne savais ce que c'était c'était bien agréable dès que tuve le fils mort me dava asco le ventre que podía le ventre que podía llevar cosas mortes tia Concha en verano cuando nos enteramos había dicho no tienes nada que hacer ahí no son cosas de niñas y después de unos días de cocinar una asistenta vimos otra vez a Tomasa y era la misma de siempre solo que sin aquel bulto bajo pero igual de apaguisada y de gorda me dijo no preguntas lo que me pasó también vosotras y me eché atrás tan bien la mente con tanto asco que debió de notarlo Patrocinio entró en ese momento le advirtió Tomasa no se habla de eso ya sabe y no olvido acordar más de aquello que esperaba Tomasa Donc dans ce passage on a encore beaucoup de violence comme dans le passage précédent ici cette violence envers la domestique elle apparaît par la répétition du mot asco par la création de cette image robustante qui est celle du corps mort porté dans le ventre et le ventre énorme de Tavessa de Tomasa pardon n'est plus synonyme d'enfantement ni de création de vie mais d'une stérilité morbide la grossesse elle n'est plus associée à une transformation du corps puisque Tomasa reste physiquement la même mais à la possibilité de porter un cadavre en soi et néanmoins ce dégoût chez la fillette d'une dizaine d'années en fait il est tout à fait banal comme l'explique Simone de Beauvoir qui décrit les interrogations angoissantes des fillettes que réveille la maternité en disant souvent il ne lui semble plus merveilleux mais horrible qu'un corps parasite doivent proliférer à l'intérieur de son corps l'idée de cette monstrueuse enflure l'épouvante et cette angoisse elle est soulignée elle est renforcée par le tabou qui pèse sur la fausse couche à travers la propre parole de Tomasa quand elle dit par la mise à distance de la tient concha ou par la parole d'une autre domestique quand elle dit nos serbes l'avéessant et tout ça participe à une censure et au maintien de la compréhension des événements par la narratrice qui en plus opère une auto-censure puisqu'elle avoue à la fin du paragraphe ne plus y repenser et elle montre donc qu'elle cherche à nier une vérité qui l'effraie et qu'elle ne veut pas affronter on se rend compte que tout type de démonstration corporelle de la féminité est mis sous clé et rendu silencieux et c'est d'ailleurs également le même phénomène qui s'opère par rapport par rapport au propre corps des autrices des narratrices pardon qui thèse enfin elle thèse les manifestations de la féminité non seulement chez les femmes qu'elles observent mais en plus chez elles-mêmes donc par exemple dans cette citation Tazea montre qu'elle garde un silence total sur ses règles et est étonnée en réalisant que les adultes qui l'entourent ont pu s'en rendre compte comme quand la mère supérieure du courant lui dit a dejado de ser usted una niña es usted y en toda una mujer et Tazea se rend compte comment s'interroge comment s'habit enterrado tenía tanto cuidado que no se menottara donc il y a un silence enfin les manifestations du silence chez les femmes qui entourent les narratrices sont rendues silencieuses à cause de l'angoisse qu'elles provoquent et c'est la même chose enfin le même phénomène qui est observé sur le propre corps des narratrices en fait on se rend compte que toutes ces manifestations de la féminité les renvoient à la femme qu'elles vont devenir et ça produit une peur chez elles qu'on observe aussi dans la tension entre désir de et résistance à la féminité qui se concentre dans le cadre de la coquetterie en fait cette peur de devenir femme on la trouve dans un thème commun entre narratrices qui est donc la coquetterie et on se rend compte que les trois narratrices y résistent tout en la désirant donc pour Mathia on peut lire au sujet de l'acte de ce dernier lézón qu'elle dit « je ne vais aussi me barrer les oignes et j'ai fait une moeca pour me voir les oignes que la abuela temait que se estropearan la force des bolsones et des parfumadés des caramels de menta je ne suis une femme ou non je ne suis une femme et senti comme si un peso se me quittera de encima mais me temblame les oignes donc dans ce passage qui évoque cet acte qu'on peut considérer comme très féminin de ce dernier lézón ce qui est étonnant c'est la contradiction entre une féminité naissante qui s'exprime par cette coquetterie et le refus d'être déjà femme avec cette affirmation et le futur employé dans le verbe me barrisare montre à la fois le désir de la jeune fille de se vernir les ongles et l'impossibilité d'échapper à la reproduction de ce geste de coquetterie typiquement féminin et par ce futur de me barrisare on ne sait pas si maté exprime un désir de féminité qui la conduit vers un devenir femme on aurait donc un futur qui est ici expression d'une possibilité atteinte elle dirait un dia podre barrisare me la somias ou si ce futur exprime une impossibilité d'échapper à son destin de femme s'il est l'expression de l'inévitable et l'observation de ses dents et la réminiscence des remarques de sa grand-mère prouvent que la narratrice n'est pas insensible à ses paroles et que cette préoccupation peut également devenir la sienne et ce qui m'intéresse le plus dans cette citation c'est les guillemets qui entours ce parce qu'en fait ils ne sont pas nécessaires ici normalement la fonction des guillemets c'est soit d'introduire un dialogue et dans ce cas on aurait un tiré avant et un verbe introducteur de parole soit de citer un autre auteur et ici c'est ni l'un ni l'autre Mathéa ne parle pas à voix haute et elle ne cite pas quelqu'un d'autre non plus et moi j'interprète la présence de ces guillemets comme je le relis à cette déficience de la parole narrative et je pense qu'en fait ils rendent présent typographiquement et dans l'espace du texte cet entre-deux entre d'un niveau narratif qui se rapporte seulement au récit et d'une autre voix d'une autre instance narrative qui voudrait s'exprimer oralement mais qui n'y arrive pas et ça participe à montrer cette tension entre désir de parler et impossibilité de le faire d'où cette déficience de la voix narrative mais j'ai l'intention dans ma thèse de faire toute une petite partie sur les guillemets et les parenthèses chez Matute parce que je trouve que leur fonction est extrêmement intéressante dans le texte de la Maria Matute et la fin du passage est assez contradictoire aussi puisqu'elle dit qu'elle a un poids qui se retire et en même temps que son solorillas sont en train de trembler donc on voit qu'il y a toujours cette c'est une preuve en fait qu'il y a une tension entre désir et peur de devenir femme pour Laetitia la coquetterie apparaît comme un frein à une possibilité d'épanouissement intellectuel en fait tout au long de Memorias de Laetitia Bayer Laetitia est divisée entre les deux membres du couple que sont Daniel Luisa et Daniel qui s'occupent tous les deux de l'éduquer d'un côté on a Daniel Luisa qui est censé lui donner des cours de musique mais qui l'invite à l'accompagner dans les tâches ménagères tout le temps et de l'autre côté on a Daniel qui est censé lui donner des cours d'histoire et qui incarne donc le masculin et le savoir intellectuel et au-delà du conflit entre les deux membres du couple Laetitia exprime à plusieurs reprises que le domestique n'est pas compatible avec l'étude et qu'il faut renoncer à l'un pour pouvoir avoir accès à l'autre ce qui suppose en fait renoncer à une identité féminine Voici ce qu'elle dit après elle est censée rejoindre Don Daniel pour recevoir ses cours et elle passe par son ancienne école elle a mis nouvelle robe et un de ses camarades la fait tourner sur elle même et voici ce qu'elle a dit elle dit me escapé en seguida y cuando ya iba por la calle comprendí que aquello no había sido una crítica pero si un comentario de mi vestido la chica aquella no me quería mal pero era de las que se fijan en todo y lo había hecho como diciendo que cinturita enseguida empecé a imaginarme cómo estaría yo cinco minutos después delante de aquella mesa imponente con mi cabezota y mi cinturita como un insecto ridícula como una hormiga de esas que se meten en todas partes me sentí tan contrariada que me detuve para torcer por una calle e ir a casa a mudarme de ropa pero era demasiado tarde y volví a echar a andar pensando por qué poner tal exageración en todo qué necesidad tenía de haber cambiado de ropa aquel día cuando podía haber venido como de costumbre sin traer aquella preocupación en la cabeza y le había dicho a la maestra que dejaba de ir a bordar con ella porque necesitaba todo el tiempo para estudiar on retrouve cette opposition entre travail domestique et savoir à la fin de la citation quand la narratrice dit qu'elle ne veut plus bordar pour pouvoir estudiar et dans l'opposition entre la cabezota mentonimi de la réflexion intellectuelle et le savoir et d'autre part la cinturita donc le physique mis en avant pour plaire et l'opposition entre ces deux parties du corps elle est soulignée par l'emploi des suffixes ita et ota le premier venant diminuer et le second agrandir la partie du corps et l'image qui est créée elle est assez comique puisque la narratrice se compare à un insecte à une fourmi et elle et cette et elle montre ainsi l'incapacité pour elle de combiner préoccupation esthétique et possession du savoir comme si le savoir s'était renoncé à toute forme de coquetterie mais l'insecte c'est aussi ce qui est fragile ce qui est minuscule et c'est dommage que la coquetterie soit érigée comme une vulnérabilité Laetitia elle est donc comme Mathia face à un dilemme comme en témoignent d'ailleurs les dernières questions rhétoriques qui révèlent une culpabilité de la narratrice pour Mathia le désir de coquetterie se confronter à une peur d'atteindre l'âge adulte la maturité et de devenir femme pour Laetitia ce n'est pas exactement la même chose elle est à la fois désireuse de s'embellir et d'être coquette mais aussi d'impressionner par son intelligence chose qu'elle considère incompatible avec la mise en avant du physique qui est d'ailleurs une interrogation qu'on retrouve dans les écrits personnels de Piacel et peut-être dans les questions j'aimerais bien après demander à Aurore si on retrouve aussi cette idée chez ces autrices de devoir renoncer à la féminité pour pouvoir représenter l'intellectuel et si l'attitude des jeunes filles semble vouloir verrouiller les manifestations de féminité du corps et les réduire au silence comme on l'a vu par exemple avec Thalé avec les règles il apparaît qu'il y a d'autres moments où le corps féminin peut se faire expression à travers des formes qui ne sont étonnamment toujours pas verbales on peut se demander face à ces silences observés donc Mathia qui n'arrive pas à exprimer sa crainte Thalé qui nie la féminité si le corps lui ne serait pas capable de prendre en charge l'expression on peut commencer par relever chez Matute et Kiroga des passages où le corps s'exprime pendant le sommeil des narratrices il le fait par le cri ou par le pleur et c'est vrai que s'il ne s'agit pas de mouvements ou d'expressions du corps plus explicites comme va l'être la danse avec Laetitia on verra ça juste après on peut quand même considérer qu'il s'agit d'expressions indépendantes de la parole et qui se font quand les narratrices n'ont pas le contrôle de leur corps puisqu'elles apparaissent quand elles dorment et la constatation de ces faits passe par la parole d'autres personnages et la réaction des narratrices c'est toujours de nier donc par exemple pour Matute c'est Antonia la domestique qui fait remarquer à Mathia Dans ce passage on a une minimisation de l'importance du cri par la narratrice qui refoule toute forme d'expression de sa part que celle-ci soit contrôlée ou non et le cri en fait partie et on peut aussi s'arrêter sur l'évocation de la maigreur par cette même Antonia qui peut consolider l'idée d'un corps qui tente de s'exprimer sans y parvenir la maigreur de Mathia elle fait aussi l'objet d'un refoulement par la narratrice Elvina Loristoy et elle pourrait souligner son physique enfantin d'adolescente pas encore formée alors qu'elle a quand même 14 ans et je pense que parler d'anorexie pour qualifier ce personnage pourrait être justifié par la peur de grandir de Mathia puisque comme l'ont montré divers psychologues l'anorexie c'est une maladie mentale où la privation de se nourrir participe à la préservation d'un corps enfantin puisque tous les attributs propres de la féminité donc les formes féminines par excellence la poitrine les fesses les hanches les règles mais aussi la pilosité disparaissent et il y a donc bien des formes d'expression par le corps puisque le cri durant le sommeil ou la maigreur sont tous deux des formes d'appel à l'aide dirigées vers les adultes comme le comprend très bien Antonia donc le corps il se fait ici l'expression de ce que la parole de la narratrice ne peut pas dire et en plus de ce que la parole de la narratrice dément pour Tadea on a le même phénomène et la même négation par la narratrice comme le montre la citation numéro 11 où il y a Julia un membre de la famille de Tadea qui lui dit donc on voit qu'il y a une négation du fait par la narratrice et qu'il en résulte une inefficacité de ces formes expressives non contrôlées qui font que le corps ne peut pas devenir un remplaçant expressif de la parole et il faudra donc chercher d'autres formes pour combler cette déficience narrative que je suis en train d'analyser en ce moment dans le recours à l'intertextualité et pour je finirai avec juste le cas de la danse pour Laetitia dans Memories de Laetitia Royer il y a un épisode qui décrit comment la cousine de la narratrice Avriam lui fait un spectacle de danse et on sait que la danse classique c'est par excellence l'activité où le contrôle du corps est le plus mis au service de la production artistique et ce passage où la narratrice est donc en position de spectacrice nous apprend beaucoup sur les possibilités que offre le corps à travers la danse donc voici comment le raconte Laetitia elle dit en parlant de sa cousine se escondait un poco detrás del armario et de pronto salait quand il salait claro que il n'y avait puesto plus que ce qui avait à se esconder et sin embargo elle était transformée ensuite doublant une rodille et de l'activité et de l'activité et de l'activité extendida hacia el bras en el aire casi horizontal el brazo en la misma dirección el cuerpo un poco curvado hacia el que estaba de rodillas y la mano derecha abierta apoyando la barbilla en la palma como dejando de esconder el beso después se cogían de la mano y bailaban la pavana la bailaban los dos porque se sustituían con tal ligereza que la imagen del uno no se borraba antes de que el otro estuviese presenté je trouve que cette citation est particulièrement riche d'interprétations elle offre une réflexion sur l'art comme mimésis sur la capacité de la représentation à se faire réalité mais ici on va se concentrer seulement sur le corps qui est montré comme étant l'objet d'un grand contrôle et d'une précision totale quand Laetitia décompose la technique de sa cousine elle met en avant la science de ce corps et met à nu le processus de création de l'art et il faut passer par la décomposition de chaque mouvement par la minutie de la position de chaque membre pour arriver à l'expression artistique finale il y a un parallèle qui se crée entre les deux cousines puisqu'on a d'une part Adriana qui se fait narratrice de l'histoire d'amour des deux personnages par le mouvement de ses membres et d'autre part on a Laetitia qui est également narratrice mais quant à elle par la maîtrise de la langue par l'écriture et qui prolonge d'ailleurs la scène dansée par la cousine en la figeant dans le texte pourtant l'art de la danse et surtout cette scène dansée par la cousine pourrait par contraste dénoncer une incapacité de la littérature puisque ce que met ici en avant Laetitia c'est la possibilité offerte à sa cousine d'incarner d'être deux personnages un homme et une femme et l'annonce du personnage masculin qu'on dit Aora el Marquez montre qu'Adriana peut incarner l'homme il y a une dimension performative dans cette annonce et il suffit pour la cousine de faire un aller-retour entre les coulisses et la scène pour passer de jeune fille à Marquis et la parole de Laetitia montre comment en effet la cousine est marquée sur la scène sur laquelle elle danse et enfin c'est surtout dans la dernière phrase qu'on voit cette idée on voit qu'Adriana s'est totalement effacée derrière les deux personnages et elle est capable d'être les deux à la fois et on a déjà vu la frustration de Laetitia à devoir choisir entre féminité et sa voix masculin entre Donia Louisa et Donia Daniel et l'admiration qu'éprouve Laetitia face à sa cousine en train de danser pourrait justement provenir de cette capacité pour Adriana à pouvoir être à la fois homme et femme par la danse donc d'un côté on a le corps de la cousine qui est capable d'exprimer le masculin et le féminin sans l'aide de la parole et de l'autre il y a Laetitia qui dans sa narration est toujours en tension entre féminité et accès à un savoir intellectuel comme on l'a vu précédemment et il apparaît donc que le corps à travers la danse dans ses capacités à incarner les deux sexes devient plus expressif que la parole même la pratique de la danse observée chez la cousine devient pour Laetitia un idéal expressif donc pour conclure rapidement j'aimerais dire que l'étude du corps féminin chez Chassel Matute et Kiroga conduit à considérer l'angoisse propre de l'adolescente féminine du devenir femme les textes illustrent des phénomènes qui s'opèrent chez toutes les jeunes filles contemporaines des autrices à l'âge de leur héroïne et finalement ces textes racontent la même chose que théoriste Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe en y apportant cette fois le regard du sujet qui vit ces événements et en nous donnant à voir ainsi toutes les sensations et sentiments ressentis Matute et Kiroga plus que Chassel nous offre un regard micro-historique ou micro-philosophique sociologique anthropologique selon l'étiquette que l'on donne à l'essai de Simone de Beauvoir de l'adolescence féminine et pour en revenir à la narration j'ai essayé de mettre en lumière la tentative d'expression du corps qui est inhibée soit par les narratrices en même soit par les autres personnages et face à l'incapacité du corps à se faire reler d'une expression incomplète il convient de s'interroger sur les possibles formes de problématiques prolongement de la parole narrative et ma théorie et c'est là l'objet d'une étude en cours c'est qu'on peut trouver ce prolongement dans l'intertextualité qu'elle se présente sous forme de citations d'auteurs de la Bible de référence à la parole des autres personnages il conviendra donc de voir quelles sont les multiples formes que revêt cette intertextualité dans ses œuvres et de quels enjeux elle relève je vous remercie de votre écoute merci beaucoup Lou merci à vous pour la richesse aussi de cette intervention qui remet le corps au centre de la construction d'une identité féminine mais aussi de l'identité de ces narratrices je pense que vos deux interventions la vôtre Lou et celle d'Aurore vont susciter des interventions je vois Sorayda qui opine du chef et je pense que Lina aussi je vous sens là toutes les deux prêtes à intervenir moi j'ai une petite question mais je la laisserai pour la fin si on a le temps enfin voilà je vous laisse la parole je ne sais pas qui veut intervenir en premier non moi j'ai trouvé d'abord je remercie Lou et Aurore de leurs interventions effectivement très riches et on voit bien les échos et les correspondances à la fois dans les romans et peut-être dans la poésie avec des années d'écart quand même et ça me effectivement je suis assez sensible puisque c'est autant pour ma toute et d'une part et éprimer la memoria que j'ai beaucoup travaillé et pour Aurore effectivement sur les pistolaires avec Concha c'était une journée d'études avec Christine et Alison avec Carmen et Ernestine et par ailleurs aussi j'ai travaillé un petit peu sur Concha Mendes donc c'est vrai que ça ça suscite des échos et puis peut-être des questions mais c'est très intéressant alors je ne sais pas il y a beaucoup de choses alors du coup je ne sais pas trop par où commencer mais je me demandais alors j'ai deux choses moi qui m'ont frappé énormément dans l'épistolaire justement dans la correspondance j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur comment conquérir à la fois le poétique le social à travers la parole poétique mais je me souviens alors c'est un peu lointain qu'il y a quand même une présence du corps très très importante entre ces deux femmes et une grande sensualité alors qu'elles se connaissent à peine alors à travers un langage poétique des expressions poétiques mais enfin c'est assez singulier peut-être même déroutant alors qu'on est en 2021 mais sur ce contact qu'elle demande qui me semble plus que figuré justement et peut-être très concret entre ces deux femmes alors il y a cette question et puis après je m'interroge sur le côté subversif dont vous avez parlé dans les recueils poétiques donc ça c'est totalement disons un autre aspect cette volonté de détruire les stéréotypes alors vous avez montré le c'était le poème d'Ernestine de Champourcine si je me souviens bien avec la dimension très érotique et la métaphore de le taille avec la plume etc et je me demande s'il y a il y a peut-être volonté effectivement de subversion mais certaines images sont des images assez traditionnelles peut-être conventionnelles et surtout marquées par la poésie écrite par des hommes et qu'elles s'approprient ces images alors j'en suis pas sûre c'est pas du tout une affirmation c'est une recherche puisque en fait pour rien que vous cachez d'autres vont sourire ici je les entends déjà ricaner mais c'était un sujet possible d'une HDR qui n'a jamais abouti et c'était justement la construction de la voix féminine et du moi féminin poétique dans les premiers recueils de toutes ces femmes qui avaient écrit dans les années dans les premières décennies et donc j'avais photocopié d'autres recueils de poètes qui n'ont jamais écrit par la suite donc ça posait beaucoup d'autres problèmes bon voilà enfin ça n'a pas débouché mais je me demande enfin en fait elle s'approprie aussi des images de Juan Ramón Jiménez etc qui est quand même une présence plus que c'est à la fois une vénération mais il y a contamination donc cette influence finalement c'est difficile de s'en libérer donc je ne sais pas jusqu'où il y a destruction subversion peut-être dans certains poèmes mais c'est difficile alors chez d'autres c'est peut-être beaucoup plus ouvert comme Margarita Ferreras par exemple d'un érotisme vraiment très affirmé dans son premier recueil voilà mais je pense que c'est difficile pour elles alors elles innovent alors attention je ne suis pas sûre que les poètes alors je ne sais pas comment les appeler poètes puisque du coup ça veut dire masculin mais les poètes hommes innovent davantage voilà on retrouve chez certains entre eux à cette époque-là beaucoup d'images aussi communes donc voilà ce n'est pas une critique que je fais à ces femmes-là loin de là mais je ne sais pas jusqu'où il y a la destruction subversion voilà et dernier point sur le poème concernant la perte de l'enfant sur l'effet de dialogisme qui est très présent qu'on retrouve chez de nombreuses femmes mais aussi chez beaucoup d'hommes et on peut même citer Unamoun ou etc Miguel Hernández sur la perte de l'enfant je ne suis pas sûre que là il y ait construction d'une altérité parce que justement ça renvoie à l'image de la mère et de la maternité alors on l'a aussi c'est très intéressant par contre parce qu'elle développe énormément on l'a aussi chez Champursine je ne sais plus qui j'ai lu là récemment ça m'échappe mais c'est aussi présent donc c'est peut-être beaucoup plus présent dans la poésie espagnole que dans la poésie française par exemple voilà bon ça c'est pour Aurore et je laisserai pour Lou après pour ne pas trop mélanger oui bonjour merci beaucoup pour toutes ces réflexions et pour tous ces commentaires concernant la première question sur la présence du corps dans l'épistolaire si j'ai bien compris c'est vrai que ça peut être assez perturbant elles ne se connaissent pas physiquement et pourtant c'est vrai que le corps leur corps envahit totalement cet espace de l'échange épistolaire et j'ai un exemple qui me par exemple Ernestina de Champour-Sing dit souvent à Carmen Conde Dame las manos mírame a los ojos et comment dire il y a effectivement ces parties du corps qui leur permettent de se connecter c'est les mains ça peut passer par du coup les yeux le regard se toucher elles tactovent c'est vrai que c'est assez troublant c'est très sensuel en fait et peut-être plus que dans la poésie je trouve ça très étonnant oui oui c'est vraiment très étonnant il y a certaines formules dans cette idée de ce don de soi elles vont vraiment très loin dans cette idée de don de soi de ce don du corps elle parle d'armer pour completo à travers l'échange épistolaire et la poésie c'est à dire que vraiment les deux sont très intimement liés et ce que j'ai essayé de vous montrer donc là on peut passer du coup à cette deuxième partie de la question ou de vos commentaires sur la subversion des stéréotypes oui je peux effectivement réfléchir autour de ça et ce n'était peut-être pas le mot le plus idéal je voulais vraiment montrer cette importance de l'interaction et de cette altérité de cette plus interaction qu'altérité d'ailleurs notamment vous faites bien de me dire que dans Mendes effectivement l'altérité n'existe pas avec l'enfant l'enfant disparu il n'est pas là mais cette présence de l'absence manifestée par le poème me semble essentielle pour cette voie poétique qui va se découvrir se mettre à nu pour se reconstruire à l'intérieur justement de ce poème en tant qu'à l'appropriation des images masculines dans cette réappropriation de leur corps et de ce regard masculin il est vrai qu'il y a énormément d'emprunts à la poésie de Juan Ramón Jiménez qui était pour notamment pour Conde et Champorocin El Poeta c'était la figure centrale dans le début de leur exercice littéraire de leur carrière c'est grâce à lui qu'elles entrent en contact et on peut voir entre 1926 et 1936 cette prise de conscience de comment dire une évolution dans le sens où elle passe d'une phase d'imitation à la reconnaissance de cette imitation Juan Ramón Jiménez ça peut être Lorca pour Mendes ou Alberti qui sont des influences exceptionnelles pour elles à une indépendance et à une comment dire à un recul plus important sur leur propre écriture donc oui elles ont conscience de cette imitation ça c'est certain et je trouve ça merci beaucoup je trouve ça vraiment très intéressant ce que vous avez pu dire sur l'utilisation de ces images conventionnelles j'ai essayé de montrer simplement que effectivement Tchamporsin les réintègre pour mieux se réapproprier en fait et j'ai l'impression qu'il y a construction d'un propre discours d'un discours qui provient du regard féminin et ça me paraissait dans ce sens là une subversion mais peut-être que le mot n'est pas le plus juste et effectivement je dois encore réfléchir beaucoup à ces thématiques j'espère avoir répondu un peu à tout ce que vous avez pu oui oui j'ai pas j'ai pas de réponse effectivement je dis pas qu'il n'y a pas subversion pas du tout mais voilà c'est vrai qu'il faut s'interroger jusqu'où voilà merci beaucoup en tout cas non c'est moi Samaïda tu as une question oui merci pour donc si je comprends bien on pose je reste sur l'intervention d'Aurore pour l'instant puis après je crois que il y aura peut-être des interventions aussi sur le travail que nous a présenté Lou alors je voulais vous remercier de votre présentation donc je connais moins bien que Lina Iglesias les auteurs dont vous avez parlé mais bon cela m'intéresse aussi de près et bon moi j'avais une question puis aussi peut-être un petit ajout à faire mais bon les deux choses je commence peut-être par la question de la méthodologie de l'approche de ces femmes qui sont en fait qui ont des difficultés à s'imposer dans le domaine de la poésie qui se réclament au point de la moque humaine parce que c'est aussi peut-être une façon de se rattacher à une figure prestigieuse qui peut leur donner une visibilité alors est-ce que vous connaissez les travaux d'Incarnal Onso Valero sur le champ littéraire et l'exclusion du champ littéraire de ces femmes sans doute aussi en raison du fait qu'elles sont les années 20 et 30 se caractérisent par une de très fortes mécaniques de groupe de dynamiques de groupe et du fait de ces dynamiques de groupe elles se trouvent encore plus exclues cela agrabe l'exclusion de ces femmes donc ça c'est quelque chose sur lequel elle travaille et qui peut vous intéresser je pense de près et sinon ma question concerne celle l'approche du jeu poétique du sujet poétique parce que il y a une vraie difficulté méthodologique à laquelle bon toutes les personnes qui travaillent sur la poésie sont confrontées à partir du moment où on sort de la vision du jeu comme construction du texte et que l'on l'articule sur sur des éléments qui peuvent être en l'occurrence la question de la voix féminine en poésie bon il y a des essais dessus mais pour moi c'est toujours très difficile de faire un travail méthodologique satisfaisant et bon c'est vrai que c'est pas simple voilà donc comment vous vous situez comment vous vous posez ces questions là ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue oui merci beaucoup je ne connaissais pas les travaux j'ai croisé le nom de Encarno Valero je n'ai pas je n'ai pas eu accès à ces ouvrages merci beaucoup pour la référence et effectivement c'est ce que vous ce dont vous parlez de ces mécaniques de groupe qui aggravent l'exclusion des femmes c'est aussi ce qu'on peut voir dans certains ouvrages théoriques de Charlemagne par exemple qui en parle ou de ou de je suis désolée de prononcer le nom de cette femme chercheuse est très difficile Birute Siplyhouskaïté excusez-moi j'ai pas l'habitude de le prononcer et je ne me suis pas en train notamment cette chercheuse Birute Siplyhouskaïté Siplyhouskaïté d'accord Siplyhouskaïté une fois qu'on est envenue c'est pour la vie c'est un avantage mais c'est compliqué c'est compliqué pour tout le monde j'essaie de bien le faire qui justement a travaillé sur cette expression du jeu poétique dans la littérature écrite par des femmes au début du 20ème en Espagne et pas seulement dans la poésie mais également dans la fiction et ces travaux m'ont permis aussi d'aborder cette question méthodologique de l'approche du jeu poétique c'est ce qui est en train effectivement d'occuper mes journées de thèse en ce moment c'est très complexe et je me rends compte de cette complexité donc ce que j'essayais de vous présenter c'est plutôt le résultat d'une recherche plutôt contextuelle qui est celui du début de mes recherches concernant la thèse et effectivement là je suis en train de plonger dans la matière textuelle dans cette matérialité j'ai pris cette direction du thème de la matérialité de la corporealité pour justement m'aider à rentrer dans la chair du texte et au niveau méthodologique c'est très complexe et effectivement toute indication est bienvenue car je nage entre les références entre méthodologiques de Belouté et ce qu'a pu aussi il y a d'autres chercheurs et chercheuses notamment en littérature française je m'appuie également sur des ouvrages par exemple d'Éric Benoît qui parle de cette dynamique de la voie poétique et de construction de la voie poétique donc voilà je navigue un peu dans ces eaux-là méthodologiquement parlant dans le dialogue aussi avec ma directrice pour bien rendre cette fondation un peu plus solide dans l'étude du jeu en poésie donc je ne sais pas si je réponds très exactement ce sont des eaux troubles émouvantes pardon ce sont des eaux troubles émouvantes ce n'est pas facile d'évoluer dans ces questions merci je vous en prie merci à vous y a-t-il d'autres d'autres questions Lina je crois que tu avais des questions pour Lou peut-être aussi oui alors je ne connais pas enfin ou très très mal Rosa Chaffel et puis Elena Quiroga mais ma toute donc je disais effectivement pour de multiples raisons j'ai abordé son oeuvre et le personnage de Mathia et ce que tu disais Lou sur les aspects narratifs justement narratifs et textuels est-ce qu'il y a finalement des effets sur la narration dû à la perception du corps au traitement du corps avec les guillemets les parenthèses et c'est quelque chose qui est constant chez Mathute même dans les derniers romans en fait c'est assez aussi enfin c'est très singulier et significatif ces voix et des fois des temps aussi c'est des temps différents voilà mais concernant le personnage de Mathia alors c'est peut-être dû à ta présentation mais effectivement il y a la perception du corps de Mathia toute jeune fille parce qu'elle a 12 ans au début du roman et alors oui à peine adolescente on va dire qui est perçue par la grand-mère qui est très violente elle met les doigts dans la bouche enfin c'est vrai elle la suit avec un bâton etc bon donc c'est vraiment il y a une violence physique qui prend une dimension très très symbolique et mais par ailleurs Mathia elle découvre son corps c'est pour ça que par exemple l'histoire de enfin peut-être la vision ou l'interprétation qui déboucherait sur l'anorexie je n'en suis pas sûre parce que il y a une très là aussi une grande sensualité quand Mathia est avec son ami Manuel et la présence de la nature du sable des coquillages il y a une expression du désir avec justement l'explosion des fleurs l'horizon de la mer et donc il y a là une perception du corps de soi par la jeune Mathia mais dans un autre espace qui est celui de l'espace de la nature qui s'oppose à l'espace social de la sphère privée qui est la maison le domaine de la grand-mère et qui renvoie à l'histoire aussi politique puisque ça se passe pendant la guerre civile donc en fait là chez Mathia il y a pour moi une vraie une vraie enfin vraiment une découverte du désir c'est très sensuel avec des images alors oui on va dire c'est sensuel en fait oui oui enfin ça c'est oui bien sûr je suis d'accord avec ça avec cette idée surtout dans la relation avec Manuel après je pense que on voit cette tension très bien dans comment dire il y a il y a des passages assez clairs où en fait elle a totalement conscience de son corps de son corps qui change de sa sexualité sa maturité naissante et en même temps elle essaye de la nier il y a un passage où sa bande d'amis qui sont tous des garçons s'en vont un week-end sur une île proche et elle dit à sa grand-mère est-ce que je peux aller avec eux et la grand-mère dit non une jeune fille avec ce genre de garçon non et elle dit Lauro qui est donc le précepteur qui s'occupe d'elle et de son cousin elle dit Lauro il sera là d'une manière assez innocente il n'y a pas de soucis il y a un adulte qui nous accompagne et la grand-mère qui répond mais là ce n'est pas la question et on voit que d'un côté il y a le discours de la grand-mère qui lui dit tu es une jeune femme tu ne vas pas partir avec que des garçons trois jours sur une île seule donc tu la renvoies à sa sexualité de l'autre la réponse de Madia très naïve mais qui en fait dénonce que c'est très bien ce que ça représente juste elle ne veut pas se l'avouer elle-même c'est pareil dans les passages où par exemple elle va voir son maillot donc cette personnalité très mythifiée dans le texte et où son cousin dans un élan de jalouserie lui dit ah oui une jeune fille de 14 ans qui a une relation avec un homme de 50 et elle ça lui tombe elle tombe des nues la sexualité la sensualité elle est évoquée dans cette relation avec Manuel mais elle reste quand même très dans la découverte c'est très ingénue c'est pas la relation sexuelle qu'évoque Borgia quand il lui dit ah oui t'as une relation avec un homme de 50 ans c'est pas la même chose je sais pas si c'est clair ce que je veux dire oui mais je suis pas sûre qu'elle nie son corps en fait je pense pas qu'elle je pense qu'elle est dans une tension entre il est là elle le voit très bien et en même temps elle veut y échapper donc par exemple dans toutes ses références à au conte de fées quand elle parle par exemple d'Alice au Pays des Merveilles et qu'elle se compare dans le miroir on voit le miroir dans Alice au Pays des Merveilles qui est censé mener à un autre monde qui serait donc ce monde aussi de Peter Pan de l'enfance qui n'évolue jamais et en même temps ce qu'elle voit dans ce miroir c'est pas un autre monde c'est elle-même et c'est son corps donc oui elle a totalement conscience de son corps et en même temps elle cherche à prendre ce dernier à tirer ce dernier film qui la rattacherait à l'enfance je pense que cette idée de l'arrachement à l'enfance il est présent chez Mathia il est présent aussi chez Kiroga avec la parole des autres enfin là je vous ai parlé des règles c'est Tavea qui dit qu'elle veut cacher ses règles il y a un autre passage où Tavea n'a pas encore ses règles et elle parle avec une autre cousine d'une deuxième cousine qui est plus âgée et qui a ses règles et on voit toute la parole des femmes qui disent ah ça y est t'es une grande fille t'es une femme maintenant maintenant tu peux avoir des enfants tu peux te marier et ça a Anna du coup la cousine et Tavea qui en ressent toute une peur qui regarde dans sa culotte si elle aussi elle a ça et qui veut surtout pas que ça lui arrive et ça ça m'a enfin Simone de Beau je l'ai pas mis dans mon exposé parce que ça aurait été trop long mais il y a encore cette référence à Simone de Beau qui dit qu'il y a un arrachement à l'enfance qui se fait par la voix des autres femmes et je pense que voilà chez Mathias cet arrachement à l'enfance il est déjà opéré et il y a une dernière résistance de Mathias qui finalement évolue vers enfin évolue au fil du texte à la fin on se rend compte et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est de comparer avec le troisième tome de Los Mercaderes ce que j'ai pas travaillé aujourd'hui mais dans son journal intime Mathias a écrit qu'une fois qu'elle est partie de l'île et qu'elle est allée dans ce couvent où elle était vie elle a été condamnée au silence donc finalement accepter le monde des adultes accepter la maturité dans l'acte de ne pas défendre Emmanuel c'est se condamner au silence donc ça aussi c'est intéressant voilà je suis partie un peu dans toutes mes idées désolée je me demande en fait je pense que la tension elle est le terme est vraiment pertinent parce qu'il y a une tension il y a une tension entre le corps qu'elle refuse de la femme adulte mais qui est justement celui prescrit défini par la société et sa grand-mère mais en revanche elle reste me semble-t-il ouverte peut-être à un autre corps qui serait celui qu'elle souhaite en fait peut-être d'une femme aussi un corps féminin et d'où la tension justement et la difficulté et on le retrouve aussi même dans Paraíso Inhabitado qui est beaucoup moins intéressant on va dire mais il y a ça aussi cette découverte en fait du corps chez ces adolescentes et ce qui est aussi intéressant c'est de peut-être comparer avec la maternité qui a aussi évoqué Aurore puisque Mathia du coup elle est mère dans le troisième tome de Los Mercaderes et c'est une maternité assez interrogeable enfin questionnable en tout cas elle est traitée d'une manière très moi je la trouve assez pathétique Mathia en tant que mère les mères chez Matute s'en sortent très mal donc ça il faut voir Matute elles elles en ont elles s'en sortent mal c'est des figures assez négatives en fait mais j'avais j'ai déjà commencé à étudier la figure de la mère chez dans les dans chez mes autrices mais là où Aurore elle m'a fait réfléchir parce que je me suis toujours interrogée sur la mère par rapport à la fille enfin donc le côté autobiographique de voir Matute et Kero et Hacel par rapport à leur mère et je me suis jamais interrogée sur elle-même en tant que mère donc Elena Kero elle n'a pas été mère elle n'a pas eu d'enfant mais Matute et Hacel en tant que mère donc je pense que ça sera intéressant de voir ça aussi voilà désolée et après c'est dangereux parce qu'en fait Matute a eu un rapport très conflictuel avec sa mère mais en même temps c'est sa mère qui apparaît un peu comme une garante de son écriture avec la transmission de ses carnets d'enfants mais d'autre part Matute est femme divorce se sépare de son mari et n'a pas la garde donc elle accepte de ne pas avoir la garde pour conquérir sa liberté en fait de femme et de romancière ce qui pourrait justement il serait facile et comment dire et tendancieux de notre part de dire elle refuse d'être mère c'est pas vous voyez c'est vraiment délicat Adrien vous avez une question vous avez levé la main ou un commentaire oui alors excusez-moi peut-être que ma question va paraître un petit peu ingénue donc je m'en excuse j'ai une question pour Lou Freda quand je vous ai entendu parler au début vous aviez dit que justement c'était tout le contraire d'Aurore qu'elles n'arrivaient pas à imposer du coup leurs conditions moi justement j'ai vu un peu une intertextualité à certaines reprises je ne sais pas si vous connaissez le roman Daniela Astor y la caja negra de Marta Sanz j'ai revu pas mal d'intertextualité je me suis dit que justement ces filles aussi qui se cherchaient elles sont deux donc Angélica et Catalina ces deux filles qui se cherchent justement un petit peu qui ont cette relation aussi conflictuelle avec leur mère surtout Catalina qui on ne comprend pas toujours pourquoi dans le roman elle n'aime pas sa mère est-ce que vous pensiez donc il a été publié en 2013 ce roman donc est-ce que vous pensez que justement ces trois autrices dont vous nous avez parlé elles ont influencé la narrative actuelle justement c'était ma question je connais Marta Sanz j'ai pas lu ce texte-là en particulier mais je le lirai avec plaisir j'imagine que Matute et Tchassel en premier lieu oui elles ont sûrement dû influencer le roman et en particulier le roman écrit par des femmes aujourd'hui surtout que Matute elle a eu un retentissement encore aujourd'hui très pris en compte rien qu'elle est encore au CAPES en France au programme du CAPES que ce soit d'ailleurs en Espagne ou à l'international elle est encore extrêmement étudiée Tchassel elle a été reprise une fois qu'elle est elle était peu connue finalement dans un premier temps mais quand elle est revenue en Espagne elle a été reprise par toute la jeunesse intellectuelle et je pense qu'elle a dû inspirer que ce soit Moïs ou tous les jeunes écrivains des années 60 et 70 après moi c'est vraiment une question qui m'intéresse dans ma thèse et que je ne sais pas comment aborder c'est la question de la réception de ces trois autrices parce que Kiroga elle n'est pas connue en fait elle est très peu étudiée les gens ne la connaissent pas et je pense donc je pense pouvoir dire que étant donné son peu sa réception peut-être plus modérée que les deux autrices je ne sais pas si elle a eu autant d'influence sur les écrivains espagnols aujourd'hui ou les écrivains étrangers je dirais que non en tout cas moi je n'ai pas reconnu son style dans dans ce que j'ai pu lire que ce soit dans la génération qui suit juste après dans les années 70 comme Esther Tusquette par exemple je n'ai pas reconnu son style propre à elle mais après ça me fait penser à quelque chose aussi puisqu'en ce moment je suis en train de travailler sur l'intertextualité et du coup il y a une question qui me fait un peu peur et que je vais devoir aborder un jour c'est comment reconnaître les références intellectuelles intertextuelles qui ont pu inspirer le style des autrices quand on ne connait pas ces références là par exemple moi je peux voir je sais que chez Kiroga il y a une inspiration de Faulkner parce que ça a été dit je ne sais pas si moi-même étant donné ma connaissance assez pauvre de Faulkner j'aurais pu reconnaître qu'il y a une inspiration de Faulkner chez Kiroga et je ne sais pas si je pourrais tout reconnaître je pense que c'est aussi j'ai défini déjà ma méthode méthodologique mon approche méthodologique dans cette étude sur l'intertextualité je pense qu'il faut aussi accepter de ne pas voir toutes les références intertextuelles dans un texte même si c'est douloureux et se concentrer sur celles qui sont les plus évidentes ou celles qu'on peut mettre en valeur en tant que on peut peut-être reconnaître dans cette classe voilà j'espère avoir répondu à votre question mais en tout cas je lirai Maxa Sands et je verrai s'il y a cette intertextualité ou pas après aussi peut-être faire la différence entre intertextualité et inspiration je pense qu'il y a intertextualité c'est vraiment citer le texte autre est-ce que chez Maxa Sands il y a vraiment une citation qui apparaît et qui est reconnaissable de Matute de Kiroga ou de Chassel ou est-ce que c'est juste une inspiration du style ou des idées ça aussi il faudrait le voir peut-être que ce serait plus une inspiration de ce que j'ai pu lire ce serait peut-être une inspiration puisqu'elle veut vraiment relater son enfance en fait elle a déjà 50 ans donc je pense qu'elle reprend un peu le thème de l'enfance la question des origines donc c'est peut-être une reprise des idées plus que justement ce que vous disiez en tout cas merci pour la réponse c'est juste une petite chose l'intertextualité n'est pas la critique des sources c'est-à-dire que quelque chose une lecture que vous vous percevez et qui vous semble intéressante devient une intertextualité d'une oeuvre même si Kirora ou Matute n'ont jamais voulu dire ou jamais voulu tenir compte de cela parce que dans votre sphère de lecture cette intertextualité elle est pertinente donc voilà ça ne présuppose pas une intentionnalité de l'auteur mais même une connaissance préalable de ce texte par l'auteur c'est une notion qui ne relève pas de la critique des sources c'est tout le problème si vous voulez je vous enverrai un article sur la différence entre intertextualité ou critique des sources je peux me faire de l'autopube je cherche le lien je vais me faire de l'autopube bon alors pendant que Sorayda cherche le lien j'en profite pour poser mes deux mes deux questions la première pour Aurore et la deuxième pour Lou alors pour Aurore c'est une question de méthodologie par rapport au corpus c'est à dire au choix de ces trois femmes poètes poétesses là on navigue aussi dans la terminologie est-ce que le fait qu'il y ait une existence une traçabilité des liens d'amitié entre elles a conditionné le choix dans quelle limite est-ce que vous avez exclu d'autres figures donc ça c'est la première première question pour Aurore et je vous donne la parole tout de suite ensuite j'en viendrai à Lou oui merci beaucoup alors pour ce qui est de la détermination de ce corpus et effectivement ce qui a guidé déjà une thèse c'est trois quatre ans donc il nous a paru difficile avec ma directrice quand on en a parlé de vouloir intégrer la globalité des œuvres de ces femmes poètes de ces poétesses dans une étude d'une thèse voilà tout simplement et donc à l'heure de réfléchir au moment de réfléchir alors qu'est-ce qu'on fait c'est ce que j'ai proposé de lier ces trois femmes Carmen Conde Ernestina de Tchampourcine et Conte Samendez d'une part parce qu'effectivement elles sont liées et leur œuvre on parle d'intertextualité on parle d'intermédialité on parle de tout ça elles sont elles se croisent mais à différents niveaux et c'est assez patent et d'une autre part parce qu'elles sont aussi emblématiques et on se rend compte que la critique qui a pu être faite sur ces femmes poètes de ces années-là ces figures-là sont les plus représentées et elles n'existent pas en tout cas dans le domaine de la recherche française il n'y avait pas d'études précises sur le texte de ces trois femmes et elles deviennent vraiment cette espèce de trio féminin de cette époque et c'est ce qui m'intéressait dans cette approche d'accord représentativité du collectif on va dire consolidée par ces liens préexistants c'est ça ok d'accord d'accord très bien merci pour une question par rapport à ce concept de narrateur déficient narratrice déficiente que vous que vous présentez dans votre thèse je voulais savoir jusqu'où vous poussiez votre analyse parce que là on a vu que donc vous insistez sur les aspects du non-dit du non-exprimé mais on se rend compte aussi que dans les textes on a une matérialisation une matérialité du non-dit et du non-exprimé et est-ce que cette déficience de la parole de la narratrice en l'occurrence vous le poussez jusqu'à une stratégie de la part de la femme auteur ou autrice où est-ce que vous placez le curseur en fait dans votre analyse et dans votre exploitation du concept de narratrice déficiente est-ce que la déficience de parole à un moment ça a un peu blogué j'ai tend d'accord ça me met que j'ai une mauvaise qualité du réseau oui tout à fait donc jusqu'où vous passez en fait dans votre analyse dans la thèse donc cette thèse en quelques années le curseur c'est-à-dire la déficience de la parole de la narratrice qui serait une stratégie pour matérialiser le non-dit le non-exprimé ou le non-exprimable en fait en fait mon idée c'est de parler de 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 placer ce concept de déficience comme axe directeur dans ma thèse ça serait le fil de de plusieurs études on va dire la première évidemment sur cette condition féminine que ce soit celle des autrices là ça se voit beaucoup dans je pense que je vais faire une je commence cela à à élaborer plus précisément mon plan et d'ailleurs avec Mme Carvandelle on est censé se voir dans un mois pour revoir ce plan ensemble mais mon idée ça serait de faire une partie entière sur la question de la féminité de la figure féminine peut-être et que ça engloberait tous les personnages féminins toutes ces questions du corps de féminité donc ça ça se oui là du côté du féminin je pense que dans l'expression du féminin dans l'absence de la mère que Dina évoquait aussi et qui est commune à tous les textes dans comment cette mère est substituée comment le personnage se construit en tant que femme aussi les personnages comment les personnages masculins participent à cette construction féminine là il y aurait ça serait une première idée pour étudier cette déficience ensuite j'aimerais l'étudier dans toute la question dans toute l'approche micro-historique que je peux faire des textes puisqu'on a toute une reconstruction d'un contexte historique qui est donc celui des années 30 des années 20 d'abord des années 30 et avec la guerre civile qui est donc partielle puisque le fait le choix de mettre une narratrice enfant participe à créer un texte qui est à la fois plus réaliste puisqu'on vit les événements historiques depuis le regard de quelqu'un qui les a vraiment vécu et en même temps il est tenté de silence et d'incompréhension puisque les petites filles ne peuvent pas expliquer ce qui arrive donc toute la partie micro-historique du texte elle permet aussi de justifier cette déficience narrative et après dans l'écriture même avec des procédés narratifs précis qui sont par exemple ces guillemets dans des épisodes précis qui sont par exemple le silence qui clôt Primera Memoria avec l'incapacité de Matia à dénoncer l'injustice dont est victime Manuel dans cette actualité aussi qui permet à travers l'intégration du discours religieux de la référence à des auteurs censurés contemporains dans la façon dont est introduite la parole des autres personnages ou la façon dont est introduite la propre parole narrative de la narratrice dans le dédoublement aussi de la parole narrative puisque tantôt on est dans le récit des faits tantôt on est dans une autre parole narrative qui appartient on est tantôt dans le personnage et tantôt dans le récit des faits et donc tout ça ça permet de je trouve qu'il y a une immense polyphonie narrative que ce soit fait qui s'observe soit par la référence à plein de textes autres soit par la référence aux autres aux paroles des autres personnages soit par le dédoublement voire parfois plus qu'un dédoublement de cette parole narrative de l'instance narrative je pense que dans mon introduction il faudra que je définisse précisément si je parle de voix narrative d'instance narrative d'identité narrative je pense que c'est encore un travail que je dois faire donc j'espère avoir répondu à la question d'accord oui merci je vois que des mains se sont levées Lina d'abord et puis Christine ensuite oui c'était à propos de ta question Alison en fait parce que tu demandais je crois si les voix déficientes ou la narratrice déficiente peut-être dans les romans pouvaient refléter une romancière dont la voix serait déficiente et en tout cas pour Matute je crois que pas du tout elle a une telle maîtrise de la narration et des effets narratifs des procédés notamment dans Osirros Muertos par exemple vraiment c'est très élaboré c'est très construit et très subtil donc je pense que là-dessus il y a une grande maîtrise de sa part donc on est vraiment dans la stratégie discursive c'est un choix comme l'a dit nous c'est un choix et pour Kiroga pour rebondir ce que tu dis Lina alors bon je ne suis pas du tout spécialiste de littérature mais il me semble que Kiroga aussi a une maîtrise comme tu dis et même dans l'introduction dans l'innovation de l'écriture et ce qui est très intéressant chez Kiroga c'est de voir aussi comment la voix narrative évolue puisque on suit la narratrice de ses 8 à 14 ans et elle évolue cette voix elle grandit avec la narratrice et c'est très intéressant de voir comment au début de telle histoire on n'a aucun verbe introducteur de parole les dialogues c'est juste des voix qui ne sont jamais associées à un personnage et à la fin de Escrivotunomje elle est capable de dire dije o tal dijo o mi amiga dijo elle est capable de le faire donc il y a une évolution qui est extrêmement intéressante je trouve chez Kiroga de cette voix et donc c'est aussi intéressant parce que pour rebondir sur ce qu'on évoquait avant que la séance ne commence c'est aussi l'usage du silence donc là tout ce que vous faites autour des activités du silence ça se justifie d'autant plus donc oui c'est pour ça que j'ai pris la boucle c'est la boucle il y a d'autres questions Christine tu as encore oui moi j'avais en fait bon moi donc j'ai un regard certainement beaucoup moins littéraire que vous tous et toutes enfin que vous et vous toutes mais moi il y a quelque chose qui m'a intéressée c'est sur l'image de la femme et donc je crois que vous allez consacrer d'après ce que vous avez dit vous allez consacrer un chapitre à cette question de l'image des stéréotypes etc et notamment quand vous avez parlé de la coquetterie du rapport à la coquetterie des tensions qui peuvent se créer entre justement la coquetterie et l'intellectualité entre guillemets enfin le savoir l'intellectualité etc et moi ce sont des questions qui m'ont intéressée aussi évidemment dans une perspective plus civilisationniste et dans un autre domaine donc mais vous avez dit alors j'ai peut-être mal compris peut-être que je me suis laissée emporter par mon idée il me semble que vous avez dit qu'il y avait incompatibilité du savoir enfin que ce qui était reflété notamment lorsque dans Rocha Tchassel l'exemple que vous avez donné de Laetitia donc il y avait une forme d'incompatibilité du savoir et de la féminité d'un rejet de la féminité parce que ressenti comme incompatible par rapport au savoir et moi c'est une question voilà je trouve que dans l'identité l'identité féminine la construction de l'identité du genre c'est vraiment très très présent cette question du savoir parce que le savoir c'est quand même ce qui représente enfin ce qui est associé à la masculinité si on parle si on part de ces identités de genre et c'est ce qui est quand même très associé en permanence à la masculinité l'intelligence le savoir etc et je me demandais justement c'est peut-être pas une incompatibilité mais c'est peut-être quelque chose qu'on leur impose qu'on ressent enfin c'est pas c'est pas qu'elle ressente elle l'incompatibilité enfin ou là en tout cas la narratrice puisque c'est pas c'est pas un pluriel c'est la narratrice dans Rocha Tchafel elle ressent cette incompatibilité elle rejette sa féminité donc au nom de vous avez donné l'exemple de la tête la cabezota et la fin turita donc effectivement qui était très 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 juste mais peut-être que c'est pas quelque chose qui est intégré c'est quelque chose d'imposé enfin c'est et encore et de nos jours encore enfin si on extrapole dans tout un tas d'autres contextes même dans des contextes très actuels c'est quelque chose qui semble incompatible ça fait pas sérieux voilà de tenir la fin turita de se peindre les ongles de se mettre en robe etc ça ne fait pas sérieux ça en retire une légitimité par rapport au savoir et par rapport à l'intelligence donc moi c'était un petit peu alors je sais pas si c'est une question peut-être que vous avez vous désapport en tout cas moi c'est un élément qui m'a beaucoup intéressée qui continue de me de me tarauder on va dire voilà oui bah c'est une question qui est assez récurrente d'ailleurs enfin il y a d'autres références similaires à celles que j'ai montrées dans Namorés et Leticia Baye il y a les remarques de sa grand-mère qui lui dit oh là là tu passes ta journée à lire on a carré ça enfin vraiment oui c'est limite elle ressent une forme de il y a un passage très intéressant Leticia dit ben oui j'aime lire et je ne peux pas résister à ça en fait et je pense aussi que c'est à mettre en relation avec la propre enfin le vécu de Rosa Chassel qui parle beaucoup de ça dans ses dans ses journaux intiles du fait qu'elle aimerait être mince et s'habiller bien mais qu'elle est grosse elle s'habille mal donc elle peut seulement écrire enfin c'est dit avec beaucoup de violence d'ailleurs envers elle-même dans les textes et c'est pour ça que je voulais savoir si pour les autrices qui étudient Aurore il y avait aussi cette idée-là de finalement on peut être que l'un des deux on ne peut pas être à la fois féminine coquette et posséder une forme de savoir et bon aussi avec oui tout ce contexte et encore aujourd'hui où la féminité et la coquetterie c'est à dire que c'est sucement oui voilà et même aujourd'hui dans des stéréotypes quand on dit il y a beaucoup il y a beaucoup de stéréotypes autour par exemple des filles qui étudient des sciences exactes je pense que c'est très dur encore aujourd'hui dans notre société voilà une fille qui fait des maths et qui en fait bien ne peut pas être jolie alors que c'est terrible mais du coup je pense aussi le choix de faire référence à Simone de Beauvoir je trouve que c'est intéressant de voir ce qui est resté et ce qui a changé par rapport à ses offres il y a beaucoup de choses par rapport aux règles par exemple que Simone de Beauvoir dit qui sont très justes à ce moment-là mais qui aujourd'hui non plus ne sont plus justes du tout donc voilà j'aimerais peut-être demander à Aurore s'il y a aussi cette idée cette inquiétude chez les autrices qu'elle étudie c'est des réflexions qu'elles expriment en tout cas je suis en train d'essayer de rechercher cette citation de Chapursine dans l'épistolario où elle montre cette connaissance hyper fine de l'impératif d'une certaine beauté physique comme étant quelque chose d'imposé mais qu'elle fait totalement comment dire cet impératif elle le fait sien en fait et elle peut se montrer j'ai trouvé vous me direz mais un peu violente à l'égard de Carmen Kande qui après leur première rencontre en février 29 lui demande un peu timidement comment tu m'as trouvé est-ce que quelle impression je te donnais et elle lui répond comment te veo comment te veo comment te vis después de verte ya te le dis mille veces sin literatura eres comme je te veux comme te veux ok et là il rajout tu físico non me importa ningún físico me importa si dentro et un petit peu plus loin hiciste bien en non componerte para mi era superfluo pero permíteme consejo debes componerte para los demás lo tienes todo para ser guapa si quieres je trouve cette citation assez comment dire comment elle elle intègre finalement cette idée de beauté de féminité à travers cette sensualité et dans ses lettres elle fait part également de tout ce jeu de sensualité qu'elle va développer au sein du liceum club et de la residencia de estudiantes notamment de manière assez humoristique mais de la part de peut-être pour montrer cette idée là mais ça ne fait pas d'elle comment dire elle ne rejette pas son côté créateur son côté créatrice et elle l'affirme et elle l'affirme pleinement les deux coexistent en tout cas pour elle je ne sais pas si juste pour le plaisir de vous partager cette citation qui me paraît assez parlante Lina tu as une question oui c'est un peu longtemps mais c'était pour l'histoire du silence en fait tout à l'heure vous parliez du silence dans la fiction en fait et si on sort justement et qu'on revient à la réalité la plupart des poètes ou des poétesses ont arrêté d'écrire sauf justement et c'est pour ça peut-être que le corpus d'Aurore aussi fait sens c'est que Concha Mendes Carmen Conde sont retournés plutôt vers l'écriture la poésie pour enfants voilà et ça aussi c'est très espagnol je trouve qu'il y a vraiment des spécificités j'aime pas trop pourtant réfléchir en ces termes-là mais il y a des spécificités dans la poésie espagnole qu'on ne retrouve pas dans la poésie alors française après je ne suis pas anglaise ou américaine peut-être et je trouve qu'il y a des points vraiment des traits très forts très prononcés quand on étudie la poésie espagnole oui oui tout à fait et je crois que j'avais oublié de répondre aussi à une partie de la question d'Alison Taillot dans cette idée de 1926 1936 ce qu'elles peuvent écrire à ce moment-là c'est vraiment une maturation de la voix poétique parce qu'à partir de 1936 et du début du conflit d'ailleurs c'est Tchampourcine et Mendes qui publient en juin ou en juillet 1936 vraiment vers le début du conflit et à partir de là leur écriture devient totalement autre chose et pour les trois l'exil elles souffrent du coup elles partent en exil exil intérieur pour Conde qui reste à Cartagène auprès de sa mère et exil extérieur pour Mendes et Tchampourcine qui passent à voir par la France pour ensuite aller au Mexique d'ailleurs Mendes ne reviendra jamais en Espagne ce qui n'est pas le cas de Tchampourcine qui va revenir et revivre un autre exil parce qu'elle se sent totalement extérieure à cette nouvelle société espagnole des années 70 donc oui effectivement c'est une spécificité même si réfléchir à ces termes-là oui mais effectivement et la reconnaissance qu'elles ont eue a été tardive mais elle arrive Carmen Condé première femme à intégrer la Réal Academia c'est quelque chose pour préciser c'est vrai que pour revenir sur ce que vous venez de dire l'importance de la localisation dans la trajectoire vitale et en tant que créatrice est essentielle parce que moi j'ai travaillé sur les entretiens faits auprès de Dernatina Tchampourcine qui sont conservés à la Universidad de Navarra donc qui sont des années fin 70 début 80 et on a un retour on va dire une relecture de ce qui a été fait mais avec quelque chose qui se maintient c'est que l'écriture et l'écriture poétique est toujours considérée comme la expression vitale naturale donc là on a vraiment cette idée aussi d'un rapport à la voie poétique l'écriture poétique qui se maintient par rapport à tout ce qui peut être contredit dédit etc par en particulier Tchampourcine que je connais sur ce plan mieux que les deux autres c'est exactement ça et même en 1927 vraiment au début de leur carrière littéraire elle Tchampourcine dit explicitement à Condé « Solo escribiendo c'est d'armée pour complète » c'est vraiment cette idée-là qui traverse toute sa trajectoire effectivement c'est assez impressionnant donc je vois que Soraïda et Lina vous avez à nouveau levé la main non Lina c'est la main ce n'est pas décoché Soraïda oui c'est juste une curiosité quand tu es allée voir à l'ISON les archives sur Ernestine Tchampourcine à l'université de Navarre c'était l'université de l'Opouzeï c'était l'université privée oui et il y avait un conditionnement particulier il y avait quelque chose de enfin je veux dire il y avait une tu as par exemple est-ce que comment dire dans l'accès même aux archives dans la façon dont les archives étaient constituées comment tu as quelle a été ton expérience de la consultation de ces archives je dirais que c'était particulier je ne sais pas trop comment comment l'expliquer parce que non dans la constitution c'était pas spécifique mais c'était vraiment l'impression que j'avais accès en tant que privilégiée quasiment à un fond voilà c'était cette idée il y avait je dirais oui cet aspect on vous donne accès à quelque chose qui après s'est parfaitement déroulé enfin moi ils m'en ont envoyé des reproductions pas de voilà pas de on va dire de limite mise à l'exploitation mais c'est vrai que dans le je me souviens de la sensation du rapport à l'archive voilà en tant que en tant que document c'était c'était oui c'était pas tout à fait comme dans les autres oui d'accord les débats ont été très riches merci merci à vous tous pour votre participation merci en particulier à Aurore et à Lou de nous avoir livré donc tout cela et de nous avoir permis aussi de réfléchir autour de ces questions et d'en débattre à Aurore à Aurore à Aurore – Sous-titrage FR 2021